Je disais que j'ai donné comme titre de Milton à Rousseau, l'invention et le fracas du couple moderne. Donc, en mettant le projecteur sur ce moment de la réforme, d'une certaine manière, j'identifie la grande invention de la réforme à la place centrale donnée au couple. Vous voyez, c'est une thèse un petit peu paradoxale que j'ai découvert en travaillant sur un philosophe américain qui s'appelle Stanley Cavell, qui travaillait sur le cinéma hollywoodien. Je présenterai ses films si on a le temps d'aller jusqu'au bout de ce cycle, ou si on a les moyens d'aller jusqu'au bout de ce cycle avec les films hollywoodiens. Et du coup, en retravaillant sur John Milton, le grand poète puritain, et notamment en faisant traduire par un ami, Christophe Tournus, pour les éditions Belin, un livre d'ailleurs que j'ai perdu, j'ai dû le donner, j'en avais trois exemplaires, le livre de John Milton, dans la même collection, chez Belin, qui s'appelle « Doctrine et discipline du divorce ». On avait organisé un colloque sur les divorces, et c'est en travaillant sur ce que c'est que le divorce chez Milton, que j'ai découvert qu'en fait, l'invention du divorce, c'était l'invention du couple moderne. C'est un traité qui date de 1640-43, et voilà, ça c'est géré presque la thèse centrale. Donc, dans mon propos, il ne s'agit pas du tout du mariage en général, ni du couple en général, il s'agit du couple moderne. Je dis moderne, c'est ni le couple traditionnel, on va y venir, ni le couple actuel, si je puis dire. C'est vraiment moderne au sens où la modernité est un peu quelque chose qui est déjà un peu passé, si vous voulez. Nous, on est des post-modernes. Donc, la différence avec le mariage traditionnel, je dis quelques mots d'introduction, c'est que ça n'appartient pas à un ordre matrimonial, ou patrimonial, je veux dire, qui serait celui de la procréation, qui serait d'ailleurs un ordre relativement inégalitaire, et qui serait celui d'un mariage indissoluble, au sens où on forme des voeux indissolubles. Avec d'ailleurs une sorte de bifurcation dans ce modèle, qui est le modèle, je dirais, du traditionnel, du christianisme classique, si je peux dire, et qui est d'un côté des grandes passions tragiques, comme le raconte, on pourrait dire, la littérature du grand siècle, et de l'autre côté du mariage d'âge, ou même l'adultère, ce que Bertrand Russell appelait « the French way », la voie de l'adultère, qui va avec… On garde le mariage traditionnel, mais on autorise de côté des échappatoires, des adultères. Non, la grande invention protestante, c'est pas l'adultère, je ne dis pas que ça ne se pratique pas du tout, ce n'est pas du tout mon propos, mais c'est pour dire que la grande invention, c'est l'invention du divorce. Et qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que l'invention du divorce fait au couple ? En quoi est-ce que ça bouleverse, en quoi est-ce que ça change la conjugalité ? Et bien justement, on n'aura plus affaire à quelque chose qui est d'abord soumis à une fonction de procréation et d'institution de la filiation, mais d'abord, c'est un couple amoureux, et donc un couple sincère. Donc il y a une figure de la sincérité. Ensuite, il y a une figure importante de l'égalité, on va voir, c'est toute une histoire de l'égalité de l'homme et de la femme, et puis peut-être plus foncièrement encore, il y a une histoire de la liberté, c'est libre. Voilà en gros les… Et pour dire tout de suite un tout petit peu le carré qui va m'intéresser, autour de Milton et d'autres, c'est que vous avez, après Luther, le traité du serp-arbitre, l'idée que nous sommes esclaves de nos propres passions. Et donc, qu'est-ce qui va nous délivrer de nos propres passions ? Vous avez d'ailleurs la transcription, je dirais, en philosophie politique de cette analyse de Luther, qui est le traité de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. La Boétie, justement, montre comment nous nous faisons, nous-mêmes, esclaves de nos rois, d'une certaine manière. Ils n'ont de puissance que celle que nous leur prêtons. Et donc, il y a bien une sorte de volonté de servitude, de désir de servitude. La Boétie est magnifique là-dessus. Mais, ça, ça va être le grand motif de la réforme, c'est de sortir, comment est-ce qu'on sort de cette servitude volontaire ? Et pas seulement soi-même en se tirant par les juveux, si je puis dire, soi-même en dehors de la servitude volontaire, mais qu'est-ce qui va nous délivrer ? La liberté doit être d'abord délivrée de son auto-captivité. C'est ça, je dirais, la grande idée de Luther. Alors, on va y revenir, parce que ça a à voir avec les Écritures, bien sûr, avec le texte biblique pour Luther. Mais, ce problème de la servitude volontaire, on peut y trouver une sorte de pendant, de contrepoids, ou plutôt d'autres, comment est-ce qu'on dirait ça ? Si la servitude volontaire, c'est carib, il y a un sylla. Si vous voulez, il y a un autre abîme qui est non plus la servitude volontaire, mais la solitude volontaire. Et, d'une certaine manière, tout le problème de nos auteurs, de tous nos auteurs, ça va être de sortir à la fois de la servitude, mais sans tomber dans la solitude. Et je pense que là, cette question-là est une question très, très importante pour notre temps. Je dirais, c'est tout le destin des trois, quatre, cinq derniers siècles qui se joue autour de cette double question. Comment sortir de la servitude sans tomber dans la solitude ? Comment se battre contre les esclavages sans tomber dans les exclusions, si je peux dire ? Voilà la question. Et c'est d'abord, sentir que cette question est d'abord une question conjugale, je crois que c'est une idée tout à fait majeure et qui a beaucoup d'effets, qui a beaucoup de conséquences. Et vous allez voir que l'idée, c'est que, d'une part, il faut quitter, il faut quitter son père et sa mère, il y a un moment de rupture des liens, des liens qui nous tiennent dans l'enfance, dans la minorité. Bon, ça, c'est vraiment la grande idée des Lumières, mais c'est la grande idée de la réforme. Mais d'autre part, il n'est pas bon d'être seul. C'est le texte de la Genèse, il n'est pas bon d'être seul. Et donc, il faut bien trouver des liens qui libèrent. On va prendre le nom d'une magnifique maison d'édition, enfin, le magnifique nom, plutôt, d'une maison d'édition. Il y a des liens qui libèrent. Voilà, quelques mots d'introduction. Alors, au début, je pensais suivre mon titre, Milton et Pierre Rousseau. Bon, je dis qu'il faut quand même recommencer par la réforme. Par la réforme. En proprement appuyer un tout petit peu sur ce qu'on a vu la dernière fois avec Valérie Nicolet, dans lesquels, finalement, on voit, on voit entre les épîtres de Paul, les différentes épîtres de Paul, une sorte de glissement de Paul ou les épîtres post-poliniennes. Bon, il y a d'abord dans les premiers temps qui sont les temps, on peut dire, eschatologiques, un éloge de la chasteté. On est déjà, le monde est déjà fini, donc on est déjà délivré du monde, donc c'est la chasteté. Et donc, avec un discours qui n'est pas un discours féministe, elle a tout à fait raison, mais c'est vrai que quand même, c'est un discours très émancipatoire, et notamment émancipatoire pour les femmes et pour les serviteurs. Et puis, un deuxième moment, qui est un moment, on va dire, bon, il s'agit quand même de canaliser tout ça, il faut bien le mariage pour canaliser, pour canaliser les pulsions, pour être maître des pulsions, pour... Il y a donc une sorte de soumission, il y a aussi une soumission de la femme à l'homme. Et donc, tout ça, c'est une sorte de concession à la faiblesse humaine. Et on a vu que tout ça, c'est vraiment extrêmement gréco-romain. C'est beaucoup moins judéo-chrétien que gréco-romain, justement, cette idée-là. Et ça, c'est tous les travaux de Michel Foucault qui s'appuient, et qui mettent vraiment l'accent sur ce point-là. Même si, d'une certaine manière, il y a, dans une certaine sagesse grecque, un idéal émancipatoire, je dirais, de la chasteté, mais aussi du plaisir comme plaisir libre, on va dire, qui est un exercice, un exercice d'émancipation. Bon, je ne rentre pas du tout dans ces questions-là, c'est une autre question. Parce que moi, je m'intéresse à la réforme et il me semble que la réforme, de ce point de vue-là, on incite toujours sur le côté polinien de la réforme. Et là, sur ce point-là, la réforme n'est pas du tout polinienne. Elle l'est, mais elle l'est de manière secondaire. Parce que le couple, ce n'est pas que le mariage n'est pas du tout juste une concession, un moindre mal, etc. Non, le couple est bon. Il n'est pas bon d'être seul. C'est vraiment une parole fondamentale qui est reprise de la Genèse et qui suppose, d'une certaine manière, une anthropologie profondément renouvelée qui tient sans doute à, et le couple, je dirais, dans l'ordre de la création, dans la Genèse, mais aussi dans la chute et aussi dans la rédemption. C'est-à-dire, on voit le couple à travers toutes ces, je dirais, toutes les figures, en quelque sorte de la théologie, de la réforme. Il me semble que l'idée d'abord, c'est que la Renaissance évangélique, elle sort du stoïcisme, de la conception stoïcienne. On voit ce chemin très, très nettement chez Calvin. Comment est-ce que, voilà, Calvin, comme tant d'autres des intellectuels humanistes de son temps, devient stoïcien, comme Montaigne, avant Montaigne, ça. Et puis, il trouve que finalement cette solution stoïcienne à la Sénèque, qui est vraiment le sommet de la morale de son époque, ça ne suffit pas parce que c'est toujours une morale du détachement, c'est une morale de la maîtrise de soi. C'est une assaise tapétuelle, mais dans laquelle, finalement, l'homme, quand il lit les psaumes, il voit qu'il y a des passions, il voit qu'il y a des joies, il voit qu'il y a des tristesses, il voit qu'il lit tous les textes publics. Au miroir des Écritures, il y a une sorte d'élargissement du visage de l'humanité. Et donc, on sort du stoïcisme avec cette idée que tout est dans la main de Dieu. L'âme, le corps, le cœur, le visage, la volonté, le sexe, les pieds, l'esprit, tout, tout. On ne filtre pas les deux ou trois petites parties qui seront sauvées, le reste étant perdu. Pas du tout. Tout est au miroir des Écritures, tout fait partie au miroir des textes, tout est dans la main de Dieu. Ce qu'on voit très bien, d'ailleurs, dans l'œuvre de Marguerite de Navarre, qui est une quasi-contemporaine de Calvin, un peu plus âgée qu'elle. C'est la petite sœur de... Non, c'est la grande sœur, pardonnez-moi, de François-Tromille. Donc, elle est quand même pas mal plus âgée que Calvin. Et donc, elle écrit Le miroir de l'âme pêcheresse. Donc, elle est très touchée par les idées de Luther. Elle écrit Le miroir de l'âme pêcheresse, mais elle écrit aussi L'heptaméron. Et je vous recommande la lecture de L'heptaméron, qui est un cycle de 70 petites histoires d'amour, mais on pourrait dire des histoires de cul, des histoires même de caca. C'est vraiment... C'est très curieux parce qu'en fait, le message de L'Eeptaméron, de Marguerite de Navarre, c'est que qui veut faire l'ange, fait la bête. Et donc, il faut accepter l'humanité. Il faut avoir de la bienveillance et de la tendresse pour toute l'humanité, pour tout ce qui est dans l'humanité, parce que sinon, c'est justement une conception manichéenne et je dirais qui diabolise toute une partie de l'humain qui le rend réellement diabolique et qui le rend tout à fait terrible. Il y a beaucoup d'histoires qui tournent justement, qui tournent très mal à cause de ça. Voilà, donc on a cette figure de haut miroir des Écritures et on a aussi une figure théologique qui apparaît, qui est une figure très importante, qui est la figure de l'Alliance. Je vais développer ça beaucoup, je pense. C'est l'idée, mais par exemple, je trouve un poème de Clément Marot qui dit, à propos d'un poème qui s'intitule « De sa grande amie, je prie alliance nouvelle à la plus gaie des moiselles qui soit d'ici en Italie. » Vous savez que Marot a accompagné Calvin à la cour de Ferrar, qui se sont rencontrés, qui se sont séparés, qui est revenu à Genève. Mais vous voyez, je prie alliance nouvelle à la plus gaie des moiselles qui soit d'ici en Italie. C'est une figure complètement profane et complètement amoureuse, dans le poème de Marot. Et en même temps, c'est une figure, le thème, il est théologique. C'est la nouvelle alliance. Il faut l'entendre, si vous voulez. Il faut entendre ce qu'il y a de... Il y a quelque chose là qui est... Il y a une nouvelle figure qui est en train d'apparaître à travers ça. Et je pense que c'est justement beaucoup au miroir des... Ce que j'ai dit, ce que j'appelle au miroir des Écritures. Alors, Calvin, après, je ne sais pas si c'est le Deutéronome ou après ce que dit Jésus, on a eu un petit débat avec Valérie Nicolet hier. Attendez, il faut que je commence autrement. Il faut dire d'abord, Calvin reconnaît la possibilité du divorce. Mais ça, il ne l'invente pas puisque, d'une certaine manière, dès le tout début de la réforme, c'est d'abord Henri VIII et ça commence par un divorce que le pape n'a pas voulu. Et donc, il décide quand même de divorcer. Vous voyez, il y a une rupture avec l'Église romaine de l'Église anglicane sur le thème du divorce. Ce n'est pas du tout secondaire, c'est un thème tout à fait central. Et d'une certaine manière, ce que fait Luther et ce qu'au fond Luther et sa femme qui est nonne, c'est bien de rompre leurs vœux. De rompre leurs vœux de... leurs vœux monastiques. Donc, il y a bien quelque chose comme un divorce avec une condition première. Vous voyez, bon. Donc, Calvin, dans la Genève de l'époque où il y a des réfugiés, des femmes qui ont quitté leur mari, des hommes qui ont quitté leur femme, eh bien, ils prononcent des divorces et ils prononcent des remariages. Et à l'appel, je pourrais raconter plein d'histoires, je pense au Marquis de Vico, par exemple, mais je ne vais pas raconter son histoire, c'est presque un roman, l'histoire du Marquis de Vico, qui est marié à la nièce du pape, qui vient à Genève, Calvin leur renvoie chercher sa femme à Rome, il se fait mettre en prison, il arrive à s'échapper, à moitié plus mort que vif, il revient à Genève et là, finalement, Calvin accepte de le divorcer et plus tard, il va se remarier. Vous voyez, c'est ce genre d'histoire. Et donc, je disais, Calvin, avec Jésus, avec le Théronome, dit que les femmes ont autant le droit à demander le divorce que les hommes. Oui, ça, c'est des choses inimaginables, c'est des choses qu'on a apprises complètement, sur lesquelles, c'est des points qui pour nous sont des points extrêmement, en guillemets, progressistes, mais qu'on a complètement oubliés ensuite. Je m'en fiche un petit peu que ce soit progressiste. Ce qui m'intéresse là, c'est qu'il y a une dimension biblique et théologique du propos et que l'invention, elle est d'abord théologique et elle est d'abord au miroir des Écritures. Elle est aussi sous la pression de l'événement, sous la pression de tous ces réfugiés qui arrivent, qui sont des rescapés des conflits et qui sont d'abord des conflits intimes et des conflits familiaux bien avant que de devenir des guerres de religion. Au début, il n'y a pas du tout de guerre. C'est des cons, c'est des vraies déchirures qui déchirent les familles. Alors, autre chose, autre point qui est très important pour comprendre l'invention du divorce avec la réforme, c'est que, jusque-là, il y avait une manière d'échapper au mariage quand le mariage se passait mal, c'était d'aller dans un monastère. C'est une pratique extrêmement courante tout au long du Moyen-Âge, quand on n'était pas content, quand on était comme l'ont piégé avec un mari fou furieux ou avec une femme, je ne sais pas quoi, eh bien, on allait au monastère et comme ça, on échappait. On échappait au mariage, le vœu monastique dissolvait, si je peux dire, ipso facto, le vœu du mariage. Mais vous voyez que ce sont les mêmes types de vœux, ce sont des vœux, je dirais, indissolubles. alors là, lorsqu'on ferme les monastères, lorsqu'on ferme les monastères, lorsque la réforme ferme tous les monastères, eh bien, il n'y a plus d'échappatoire au mariage. Donc, il faut bien, si je peux dire, techniquement, il faut bien une autre issue au mariage quand on veut sortir de son mariage. Donc, le divorce, à mon avis, correspond aussi à ce moment-là. en petite parenthèse, c'est que Calvin, à propos du mariage à Genève, dit que le mariage est une affaire de l'officier civil. Le mariage n'est pas du tout une affaire qui se fait à l'église, enfin au temple, c'est une affaire de l'officier civil. C'est une affaire publique, c'est pas une affaire civile, c'est pas une affaire ecclésiastique, d'abord. En petite parenthèse, c'est un point qui avait beaucoup intéressé Jean Carbonnier, le juriste. Donc, l'invention du divorce, parce qu'on ferme le monastère et aussi parce que, d'une certaine manière, ce qui est inventé, ce qui est refusé par Luther, disons, et par Calvin et par toute cette génération, c'est l'idée qu'il y ait des paroles humaines qui soient des paroles indissolubles, qui seraient comme des paroles magiques, des paroles qu'on ne peut plus dissoudre. Une fois qu'on les a dit, on ne peut plus dissoudre. C'est une sorte de superstition. Non, les paroles humaines restent des paroles solubles. Même les promesses les plus solennelles, ce ne sont que des mots. On peut les déchirer. On peut dire, mais non, si l'autre s'en fiche complètement, moi, je ne suis pas tenu par ma promesse. Ou bien si le contexte a complètement changé. c'est l'expérience de la tempête. J'ai perdu, j'ai tout perdu, j'ai perdu mon monde, je suis ailleurs, dans une autre île, après la tempête, etc. Il y a plein d'histoires de cette époque qui sont des histoires océaniques, comme ça, dans lesquelles, après la rupture produite par la tempête, il y a des nouveaux liens, on se fait une nouvelle famille, etc. Des choses comme ça. Une nouvelle église, un nouveau pays, des nouveaux liens, des nouvelles alliances. Ceci dit, je vais mettre une petite parenthèse pour vous glisser une question au départ. C'est qu'il y a trois sortes de vœux. La pauvreté qui va avec les trois vœux monastiques, c'est le vœu de pauvreté volontaire, le vœu d'obéissance volontaire et le vœu de chasteté volontaire. Alors, on va garder l'idée que c'est volontaire, c'est-à-dire que c'est libre. Mais, premièrement, l'idée, c'est que ce n'est pas libre pour une seule fois au début et après, on n'est plus libre du tout, c'est qu'on est libre chaque fois. C'est-à-dire que perpétuellement, la désobéissance accompagne l'obéissance. La liberté accompagne, je dirais, la liberté de rompre accompagne la liberté d'engager. Donc, c'est comme une menace. Le vœu, il reste tout le temps fragile. Il est fragile. Il est vulnérable. Et peut-être qu'il est d'autant plus solide, c'est ce que je suggère, on va y venir, qu'il est vulnérable, qu'on sait qu'il n'est pas à l'abri du sort. Il dépend de ce qu'on en fait. Alors, je mets ça un petit peu de côté parce que ce sera, par rapport à notre question, ça va être la question que devient la chasteté après la réforme. Quelle est la forme qu'elle va prendre ? C'est un peu une question que je voudrais, qui conduit mon enquête. Voilà, donc, en gros, ça, c'est les grands thèmes de ce premier point, la réforme. Alors, maintenant, j'attaque le deuxième point, Milton. Mon troisième point, ce sera Rousseau. Et après, je reviendrai pour conclure un peu longuement sur aujourd'hui. Donc, deuxième temps, Milton. Alors, Milton, c'est vraiment un auteur que j'adore. J'aurais voulu, j'ai commencé à développer toutes les notes que j'avais prises dans le paradis perdu, mais c'est quand même un livre qui fait 500 pages. Ça serait trop long de tout vous présenter parce qu'il y a trop de choses dans ce livre. Et c'est vraiment, Milton, c'est vraiment une… Ah oui, attendez, avant de faire le paradis perdu, je vous présente quand même doctrine et discipline du divorce. Tout à l'heure, je vous en ai un peu parlé, donc c'est un peu… C'est important pour notre sujet. Le divorce, puisque justement, il commence comme ça. Le paradis perdu date de 1667, je crois, c'est ça, alors que doctrine et discipline du divorce, c'est 1643, donc c'est même avant la Révolution anglaise. En gros, Milton, c'est vraiment le chantre, le poète de la liberté, de l'émancipation. Liberté totale de la presse, que va traduire Mirabeau au début de la Révolution française. Liberté du divorce, droit de divorcer, sans raison, par caprice, on va dire. droit de quitter son roi, de rompre le pacte avec le roi, parce que le roi n'est pas un père. On ne peut pas rompre avec des parents. Les parents, ça reste des parents. On peut les quitter, on peut partir, mais ils sont toujours là. Tandis que le pacte conjugal, on peut le rompre. C'est ça l'idée. Si le roi est un mauvais époux ou une mauvaise épouse, on peut rompre le pacte conjugal avec le roi, c'est ça la figure. droit de quitter son église, aussi, ça, c'est une figure très importante. C'est vraiment la grande invention de la révolution puritaine, de la révolution anglaise, c'est le droit de quitter l'église. Jusqu'à là, personne ne concevait qu'on puisse quitter l'église. L'église, c'était le monde. Vous voulez, Luther et Calvin, ils ont été jetés, ils ont été excommuniés hors de l'église catholique, donc ils ont bien été obligés de refaire une nouvelle église. Mais, d'une certaine manière, ils n'ont pas, pour eux, c'était pour refaire l'église, toujours l'église. Ils ne pensaient pas qu'on va faire une autre église ailleurs. On vous laisse, là où vous êtes, vous les anglicans, on va faire l'église presbytérienne. Nous, on vous quitte, vous les presbytériens, on va faire l'église, la communauté des levelers ou des quakers ou des raunters, etc. Ça, c'est la révolution anglaise. C'est cette idée qu'on peut toujours quitter l'église. Et dans l'article Milton du dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle, il dit que finalement, Milton, à force d'avoir quitté toutes les églises, s'est retrouvé tout seul, mais qu'il était quand même avec Dieu. Le commentaire de Bayle est assez drôle. C'est une parenthèse, parce que je sais, qu'est-ce que c'est qu'être seul avec Dieu ? Est-ce que c'est, bon, c'est peut-être un petit rêve protestant, là, dans le côté un peu un peu fou des protestants. Donc, d'obtenir les disciplines du divorce, l'idée, j'en lis quelques passages pour que vous voyez un petit peu l'ambiance, l'ambiance du texte. Celui qui cherche à se séparer tient en haute estime la vie maritale en se refusant ainsi à la souiller. Et les motifs qui l'incitent au divorce sont de même force que les meilleurs motifs qu'il pouvait avoir dans le mariage. Pourquoi est-ce qu'on divorce ? On divorce parce qu'on trouve que vraiment, si c'est ça qu'on appelle le mariage, ça ne vaut pas le coup. C'est vraiment pas ça, le mariage. C'est vraiment ça, l'idée. Et donc, ceux qui font cela, ça ne contient pas une once de péché, si on comprend vraiment le motif. Et, l'idée de base, c'est que, je vais continuer à citer, il n'est pas bon que l'homme fût seul, je vais lui faire une aide qui lui soit appropriée. en anglais, on va le retrouver dans le paradis perdu, c'est « fit help », une aide qui est « fit », ce qui marche bien. On ne peut à moins conclure de ces paroles si claires que dans l'intention de Dieu, une conversation appropriée et heureuse est la fin principale et la fin la plus noble du mariage. Donc, la grande idée de Milton, c'est que le couple, il appelle le mariage, mais en fait, c'est le couple, le couple, c'est une conversation. Et que donc, lorsqu'il n'y a plus de conversation, lorsqu'il n'y a pas de conversation, eh bien, il n'y a pas de couple. Si on est tout seul, avec, marié à quelqu'un, le problème, ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout le sexe, rappelez-vous. Pour lui, ce n'est pas du tout le péché. Le sexe n'est pas du tout le péché. Le péché, le malheur, c'est la solitude. C'est vraiment ça, le cœur du problème pour Milton. Donc, c'est là qu'il y a, s'il n'y a plus de conversation, c'est là qu'on a le droit de partir, de quitter. Parce que justement, le but de partir, de quitter, comme de quitter ses parents, selon la jeunesse, quittera son père et sa mère, c'est bien pour prendre alliance, pour faire alliance avec un autre. ne pas être seul. Il n'est pas bon d'être seul. Donc, vous voyez, il y a une dimension émancipatoire du divorce comme rupture, comme rupture des liens de servitude, y compris de servitude, y compris même d'esclavage sexuel. Il parle de la copulation servile. C'est très curieux. Avec cette idée, justement, si c'est sans conversation, ça devient une servitude. Et il faut rompre. Il y a une figure de l'émancipation. Il vaut mieux être seul. Si c'est ça, il vaut mieux être seul. Mais il n'est pas bon d'être seul. Donc, on va rompre avec cette conjugalité servile, on va dire, ce mariage dans lequel on est attaché dans un couple où il n'y a pas de conversation, où on est juste attaché notamment à la procréation et à des fins extérieures au couple, le couple dans le plaisir du couple. Et quand il parle de conversation, ce n'est pas qu'intellectuel, c'est toute la conversation qui prend le corps, qui prend le sexe, qui prend la pensée, qui prend tout. C'est le désir de la conversation totale. C'est ça qui est tout à fait dans la ligne de ce que je disais tout à l'heure de Calvin. Au miroir des Écritures, c'est le tout de l'humain qui est pris dans cette conversation. est-ce que j'en suis ? Excusez-moi dans mes petites notes. Donc voilà, il s'agit, il y a un double mouvement chez Milton. D'ailleurs, ça correspond à sa propre vie parce que lui-même, il a divorcé d'une femme avec qui il avait été marié un peu, c'était un peu un arrangement. Puis elle était tout de suite retournée, il n'y avait aucune conversation. Et puis finalement, ils se sont retrouvés au bout de dix ans ou je ne sais pas combien de temps et ils sont devenus vraiment très amoureux. Il y a une sorte de remariage. C'est très hollywoodien comme histoire à l'histoire de Milton. Quoique je pense que Milton était vraiment un tyran quand je vois ce qu'il a fait quand il est devenu aveugle et qu'il imposait à ses filles de prendre le paradis perdu sous la dictée. J'imagine des pauvres filles de Milton devenues aveugles et qui continuent à dicter ses poèmes interminables. Ça devait être épouvantable. Enfin voilà. Alors donc, l'idée de Milton, c'est il faut rompre une ancienne alliance qui est devenue une alliance servile pour accéder à la liberté, il faut s'en émanciper mais pour passer une nouvelle alliance, une alliance libre à nouveau. Il faut pouvoir se délier pour pouvoir se lier. Ça c'est, pour moi je l'avais dit je crois dans ma première, mon premier exposé à l'introduction de ce cycle, c'est vraiment le noyau du couple moderne. du couple moderne. Pour pouvoir se lier, se lier soi-même librement, il faut pouvoir se délier. C'est ça, voilà. Alors maintenant, je passe un tout petit peu au paradis perdu parce que c'est vraiment un livre absolument passionnant. Et je vais vous raconter peut-être seulement, j'avais dit autre chose, vous n'allez pas le retrouver. Ah oui, voilà. Donc peut-être une première chose à dire, c'est que le paradis perdu c'est une épopée de l'émancipation, ce que je viens de dire, c'est-à-dire à la fois de l'émancipation dont le paradis perdu a été diabolique. Satan, c'est l'ange qui refuse d'obéir. Donc, c'est l'ange qui a introduit une liberté, mais une liberté titanesque. Une liberté qui se prétend égale de la liberté divine et qui ne comprend pas que Dieu lui donne la liberté. Il veut la prendre la liberté. Il ne veut pas qu'on la lui donne. Il ne veut pas qu'on la lui accorde. Il veut la prendre tout seul. Il est jaloux du Christ comme Seigneur unique. Alors que c'est un gamin pour cette grand-ange. La présentation, elle est vraiment... On est dans l'épopée de Game of Thrones. C'est des énormes armées. Les descriptions sont tout à fait terribles. Et au milieu de cette espèce d'énormes épopées militaires, on croirait l'Iliade avec des armées d'anges et de démons, etc. Soudain, il y a cette histoire qui va être l'histoire conjugale mais qui est une histoire analogue. L'histoire, c'est l'idée que pour obéir, il faut pouvoir désobéir. Que l'homme, pour pouvoir obéir à Dieu, il faut qu'il puisse lui désobéir. Et que Adam, il est le seigneur de la création qu'il peut nommer comme il veut, qu'il peut faire ce qu'il veut, qu'il peut gouverner, mais qu'il est tout seul, comme il dit, il n'y a aucun bonheur d'être tout seul dans cette création. Il dit, il n'y a pas de bonheur dans la solitude. Ou bien il dit, entre inégaux, quelle société, quel plaisir pourrait s'assortir ? Il n'y a pas de plaisir. Si je suis avec des êtres qui sont mes subordonnés, des animaux, des plantes, il n'y a aucun plaisir. Au début, il chante la gloire de la création et après il dit, mais je suis tout seul à chanter, mais c'est trop ennuyeux. C'est trop ennuyeux. Et donc il demande qu'on lui donne un other self, un autre lui-même. Et c'est là qu'il va être endormi, qu'il va se réveillant, voir Ève en face de lui. Alors le chant de joie d'Adam qu'il trouve Ève en face de lui, c'est extraordinaire. C'est là qu'il a ces mots de sweet converse, la douce conversation. Et alors, la chute, qu'est-ce que c'est que la chute dans cette histoire ? Elle est racontée longuement au chapitre, le livre 8. C'est une dispute conjugale. C'est un trouble dans la conversation. Qui a à voir, ça n'a rien à voir avec la sexualité, là encore, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est un trouble, c'est un doute quant à la confiance de l'autre. En fait, ça commence parce que, j'aime beaucoup l'histoire, Ève voudrait s'éloigner pour mieux cultiver le jardin. Elle dit, tu vois, tu es en train de travailler là, dans les plates-bandes de radis. Moi, là-bas, je vais aller faire des poireaux. Ah, mais non, mais je viens avec toi, dit Adam. Dieu ne nous a pas fait pour le travail, mais il nous a fait pour le plaisir de la conversation. Donc, il faut qu'on reste ensemble. Il ajoute, oui, mais peut-être que soudain, il sent ce qu'il est en train de dire, mais peut-être que trop de conversation peut-être te rassasit. Alors, peut-être qu'il vaut mieux une courte absence, car la solitude est quelquefois la meilleure société, et une courte séparation précipite un doux retour. On croirait presque du rousseau, déjà. Mais il dit, mais je suis quand même un peu inquiet pour toi parce qu'il y a un ennemi. On nous a dit qu'il y avait un ennemi qui érodait quelque part autour de nous. Et alors, Ève répond, que tu doutes de ma constance envers Dieu ou envers toi parce que nous avons un ennemi qui peut la tenter. C'est ce que je ne m'attendais pas à entendre. Alors là, Ève, elle est froissée par la réponse d'Adam. En fait, tu n'as pas confiance. En gros, tu n'as pas confiance. Alors, Adam se dit, mais non, mais si, bien sûr, j'ai confiance, mais j'ai besoin de toi parce que à ta vue, quand tu es là, je me sens plus sage, plus vigilant, plus fort. Moi, j'ai besoin de toi pour me soutenir. Moi, j'ai besoin que tu sois là pour m'aider. Et alors, Ève s'indigne, mais comment sommes-nous heureux toujours dans la crainte du mal ? C'est une magnifique réponse de Ève. Vraiment, c'est très fort, cette dispute, elle est magnifique, cette dispute. Et alors, il y a ce zigzag qui s'introduit entre Adam et Ève et à Satan, ne va faire qu'exploiter, qu'attiser ce zigzag parce que finalement, Adam dit, mais écoute, c'est trop tard, allons-y, vas-y, non, non, vas-y, non, je reste avec toi, mais non, non, vas-y, vas-y, bon, elle part et c'est à ce moment-là qu'à Satan trouve les mots qui ne font que prolonger ce doute initial ou cette inquiétude, ce trouble de la confiance. Et alors, après avoir été, au moment où ils vont être chassés, il y a Adam qui s'exclame, mais comment pourrais-je vivre sans toi, comment quitter ton doux entretien, tu es la chair de ma chair, l'os de mes os, de ton sort, le mien ne sera jamais séparé, bonheur ou misère, après moi, je préfère être malheureux avec toi dans une cabane, dans une misérable cabane que de rester, moi, dans le jardin d'Éden royal tout seul. Donc en fait, je préfère être dans une cabane misérable avec toi, c'est une formule qu'on retrouvera chez Baye aussi. Et donc, le couple se reforme, mais se reforme, mais avec la finitude, avec la mort, avec le sentiment de la fugacité du bon, de la fugacité, de la fragilité du bonheur. Et oui, c'est un autre couple, après la chute, c'est un autre couple que le couple initial. C'est peut-être un couple qui a réalisé ce qu'il était, en fait, d'une certaine manière. Donc cette dispute, elle est constitutive. Cette dispute, elle est constitutive du couple. De toute manière, elle fonde le couple véritable, si vous voulez, pour Milton. C'est ça que je trouve tout à fait important, tout à fait suggestif. Alors, je passe à mon troisième moment avec Rousseau. Rousseau, il y a aussi des grands livres. il y a bien sûr, il y a l'Émile. L'Émile, c'est l'éducation d'un garçon jusqu'au point où il peut devenir à la fois un citoyen et un époux. Et ça va ensemble. Un époux, c'est un citoyen. Un citoyen, c'est un époux. Le paradigme du citoyen, c'est l'époux. Le paradigme de l'époux, c'est le citoyen. On ne sépare pas l'amour conjugal du civisme politique. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de Rousseau. Il y a l'essai sur l'origine des langues, je vais en parler un petit peu. Et puis, il y a un tout petit roman que je vous recommande qui s'appelle Émile et Sophie qui est paru chez Rivage, la petite collection de Rivage Poche. En 1994, c'est un livre qui était un petit peu perdu de vue et qui est la suite de l'Émile. C'est lorsque Émile et Sophie sont ensemble et vous allez voir, ça se passe très mal. Donc d'abord, première chose, Rousseau décrit l'origine des langues dans le fait que les garçons et les filles se retrouvent en amenant leurs troupeaux au bord des fontaines. Donc au début, il ne parle pas, c'est du bruit. Vous voyez, il y a une conception presque darwinienne, c'est-ce que je peux dire, comme pourquoi est-ce que, à quoi sert le langage ? Qu'est-ce qui a valorisé le langage ? Qui fait que peu à peu, le langage a été inventé ? Ce n'est pas l'utilitarisme, ce n'est pas le besoin, c'est le désir. Le langage, c'est le langage de la passion, de la passion amoureuse. Je vous lis. « Là se formèrent les premiers liens des familles au bord des fontaines, des puits. Là furent les premiers rendez-vous des deux sexes. Les jeunes filles venaient chercher de l'eau pour le ménage. Les jeunes hommes, l'imaginaire, c'est assez extraordinaire, les jeunes hommes venaient abreuver leurs troupeaux. Là, des yeux, vous voyez que dans le cantique des cantiques, c'est elle qui amène son troupeau, vous vous rappelez. Là, des yeux accompagnés aux mêmes objets de l'enfance commençèrent d'en voir de plus doux. Le cœur s'émut à ses nouveaux objets. Un être inconnu le rendit moins sauvage. Il sentit le plaisir de n'être pas seul. L'eau devint insensiblement plus nécessaire. Le bétail eut soif de plus en plus souvent. On arrivait en hâte et l'on partait à regret. Dans cet âge heureux, le temps n'avait d'autres mesures que l'amusement et l'ennui. Le vieux chêne, vainqueur des ans, une ardente jeunesse, oublié par degrés sa férocité. On s'apprivoisait peu à peu les uns avec les autres. Là se firent les premières fêtes, les pieds bondissaient de joie, le geste empressé ne suffisait plus, la voix l'accompagnait d'accents passionnés, le plaisir et le désir confondus ensemble se faisaient sentir à la fois. Là fut enfin le vrai berceau des peuples et du pur cristal des fontaines sortirent les premiers feux de l'amour, de l'amour mais aussi du langage. Voilà, ça c'est un premier point sur un... Alors je disais que dans les milles la question c'est d'éduquer un jeune homme jusqu'au point où il soit capable de former un couple, c'est-à-dire de faire une société. Je disais peut-être, vous avez déjà dit cette formule-là, c'est que pour Rousseau sa formule c'est donnez-nous, donnez-moi un couple amoureux et je vous refais une société. Et c'est ça qui est vraiment qui fait de Rousseau un lecteur du texte biblique, un lecteur de la Genèse. Tout commence non pas avec un père éternel mais tout commence avec un premier couple. Donc donnez-moi un couple amoureux et je vous refais une société. Et avec la question parce que le grand problème de Rousseau c'est qui va éduquer l'éducateur ? D'accord ? Parlons d'un père par exemple. Oui mais le père il a bien fallu qu'il ait un père. Puis il a bien fallu que le père il ait lui-même un père. Et donc il y a un moment il faut arrêter cette régression à l'infini vers l'éducateur des éducateurs. Qui va éduquer des éducateurs ? C'est un énorme problème politique un énorme problème pédagogique et puis un énorme problème théologique si vous voulez. Et donc il faut bien qu'il y ait un moment où il y ait une éducation non pas toujours des enfants par des grands des petits par des grands mais une éducation les uns par les autres. C'est-à-dire une éducation des adultes. Le couple c'est le lieu de l'éducation mutuelle des adultes. Le Adam et Ève s'éduquent mutuellement. De la même manière que l'homme et Dieu s'éduquent mutuellement. Tout le travail biblique va être l'éducation mutuelle de Dieu et de l'humain. De Dieu et de l'homme et de l'humain. Et pareil de l'homme et de la femme. C'est-à-dire l'éducation des adultes. Ça c'est la formule qui me semble centrale dans cette dans cette conception-là. Alors dans les mille je vous dis je vous lis quand même quelques passages très rapidement. Je suis au début du livre 5. Alors il y a des choses magnifiques et puis des choses qui vont nous faire nous dresser les cheveux sur la tête. Nous voici parvenus au dernier acte de la jeunesse mais nous ne sommes pas encore au dénouement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tranquillement une formule biblique. On est dans le livre 5 d'Émile de Rousseau. Émile est homme. Nous lui avons promis une compagne. Il faut la lui donner. Cette compagne est Sophie. Donc Émile et Sophie. On a le début du roman. En fait il raconte comment il constitue le roman. Après au milieu il y a des grands moments où il raconte comment Émile et Sophie se racontent, se rencontrent, leur trouvent, leurs difficultés. Et puis le narrateur qui revient pour donner des conseils de l'extérieur. Sophie doit être femme comme Émile est homme. C'est-à-dire avoir tout ce qui convient à la constitution de son espèce et de son sexe pour remplir sa place dans l'ordre physique et moral. Ouh ! C'est très fixé vous voyez. Il va dire d'ailleurs l'un doit être actif et fort l'autre passif et faible. Il faut nécessairement que l'un veuille et puisse il suffit que l'autre résiste peu. Ce principe établi il s'ensuit que la femme est faite spécialement pour plaire à l'homme. Là j'ai commencé par les passages les plus les plus les plus les plus anachroniques pour nous si on dit mais là là Grosso il est vraiment alors on va essayer de comprendre un petit peu plus ce qu'il veut dire on va pas essayer de ne pas jeter il y a des choses qu'on peut jeter mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire c'est quoi son intention ? Son intention c'est que le masculin et le féminin sont deux principes d'une différence qui est essentielle. Une des merveilles de la nature d'avoir pu faire deux êtres si semblables en les constituant si différemment. Quelque chose qui est tellement semblable et tellement différent. En ce qu'ils ont de commun ils sont égaux en ce qu'ils ont de différent ils ne sont pas comparables. C'est pas qu'ils sont inégaux ils ne sont pas comparables. Une femme parfaite et un homme parfait ne doivent pas plus se ressembler d'esprit que de visage et la perfection n'est pas susceptible de plus et de moins. C'est pas une question de degré. C'est deux ordres complètement différents. La force de l'homme elle demande à être animée elle demande à être activée et qu'est-ce qui active la force de l'homme ? c'est ce qui lui c'est ce qui lui fait plaisir c'est le plaisir c'est le fait que la femme cherche à lui plaire ou qu'il cherche à plaire à la femme c'est le plaisir mutuel. Donc l'art le plus sûr d'animer cette force est de la rendre nécessaire simplement ça se fait pas du tout de la même manière. Du côté de la femme ça se fait par sa résistance. Je vous lis Pour que l'attaquant soit victorieux il faut que l'attaqué le permette ou l'ordonne. Car que de moyens à droit n'a-t-il pas pour forcer l'agresseur d'user de force ? Vous imaginez les féministes lisant ça aujourd'hui. Car que de moyens à droit n'a-t-il pas d'attaquer d'agresser pour forcer l'agresseur d'user de force ? Le plus libre et le plus doux de tous les actes n'admet pas de violences réelles. Voilà. Ça c'est l'idée de base de Rousseau il faut l'entendre l'acte sexuel c'est le plus libre et le plus doux de tous les actes. C'est l'acte sur lequel nous faisons l'expérience de la liberté et de la douceur. Il n'y a pas de violence il n'y a pas de violence dans la sexualité il n'y a pas de violence possible dans la sexualité. Kant va développer cette idée avec l'idée qu'il n'y a de plaisir aucun plaisir ne peut être contraint le plaisir est forcément libre. On ne peut pas obliger quelqu'un à avoir une jouissance dit Kant Kant lecteur de Rousseau mais là on voit qu'il vient de lire l'Émile de Rousseau ça c'est très clair c'est à propos de l'esthétique le sentiment esthétique c'est un sentiment libre on ne peut pas nous forcer à avoir un plaisir esthétique on peut nous faire goûter une musique mais nous obliger à éprouver du plaisir en écoutant une musique ça on ne peut pas il faut que ça reste libre voilà l'idée ça c'est l'idée à mon avis très très solide au fond parce qu'un viol ce n'est pas du plaisir c'est autre chose et donc voici une troisième conséquence de la constitution des sexes c'est que le plus fort soit le maître en apparence et dépendre en effet du plus faible et cela non par un frival prévol usage de la galanterie ni par une orgueilleuse générosité de protecteur mais par une invariable loi de la nature qui donnant à la femme plus de facilité d'exciter les désirs qu'à l'homme de les satisfaire c'est plus facile pour la femme d'exciter le désir qu'à l'homme de satisfaire le désir fait dépendre ceci malgré qu'il en ait du bon plaisir de l'autre et le contraint de chercher à son tour à lui plaire pour obtenir qu'elle consente à le laisser être le plus fort il n'est le plus fort que si elle le consent que si elle l'accepte en fait il n'est actif que si elle elle accepte d'être passive en quelque sorte mais en fait c'est elle qui mène la danse c'est elle qui décide en gros l'homme propose mais la femme dispose c'est elle qui choisit c'est elle qui accepte donc il y a une asymétrie il y a même une asymétrie dans la forme même du du désir c'est à dire que donc l'homme en fait l'homme actif la force propose c'est à dire en fait c'est lui qui demande et la femme apparemment faible c'est elle qui décide donc c'est elle qui commande et alors du coup la forme même du désir n'est pas la même chez l'un et chez l'autre chez l'un le désir doit se montrer il n'existe il faut qu'il se montre il faut qu'il s'avoue il faut qu'il s'exprime et l'autre l'expression du désir ça a été extrêmement bien sûr refusé par les féministes c'est que le désir féminin est un désir dans la forme c'est justement la forme de la pudeur c'est un désir qui existe en se retirant en se dérobant mais en même temps en cherchant à attirer dans la dérobade c'est des choses qui ont été extrêmement commentées par des gens comme Bataille ou comme Klosowski en parlant de l'érotisme cette figure là donc voilà je pourrais continuer à lire parce que c'est un livre qui fait déjà lui-même presque 200 pages c'est interminable alors à la fin il y a la rencontre amoureuse entre Émile et Sophie et à la fin bon ben il y a quand même des ils n'arrivent pas très bien c'est comme des adolescents et c'est voilà donc on va donner des conseils on va leur donner des conseils et alors le conseil qu'ils donnent aux garçons c'est écoute tu ne peux rien forcer tu ne peux pas la forcer je vous dis on est carrément page 6, 124 on est très loin souvenez-vous toujours que même dans le mariage le plaisir n'est légitime que quand le désir est partagé ne craignez pas mes enfants que cette loi vous tienne éloigné au contraire elle vous rendra tous deux plus attentifs à vous plaire alors il faut que donc Emile va dire à Sophie sois chère épouse l'arbitre de mes plaisirs comme tu l'es de mes jours et de ma destinée dû ta cruauté me coûter la vie je te rends mes droits les plus chers je renonce à mes droits parce que dans les mœurs de l'époque l'époux a le droit le corps de sa femme et sa propriété comme d'ailleurs dit Paul le corps de l'homme et la propriété de la femme c'est ça le mariage bon non il faut renoncer complètement à ce droit je te rends mes droits les plus chers je ne veux rien devoir à ta complaisance et puis alors il va dire Emile rassure-toi Sophie est trop généreuse elle-même pour te laisser mourir victime de ta générosité souvenez-vous tous deux que vous êtes libre et qu'il n'est pas question ici des devoirs d'époux donc c'est un texte qui à l'époque était un texte de contestation complètement de l'ordre matrimonial de l'époque qu'est-ce que c'était que le mariage de l'époque donc voilà en gros c'est ça qu'il dit tu ne peux pas la forcer tu ne peux la forcer à rien tu n'as aucun droit sur elle elle peut toujours se refuser à toi et alors après comme ça va un petit peu mal tourner pendant quelques pages pour Emile il va lui dire à elle écoute il faut quand même il faut résister tu as très bien pris la leçon de la résistance de la pudeur mais il faut aussi parfois céder c'est-à-dire en fait si vous avez voulez-vous voir votre mari sans cesse à vos pieds tenez-le toujours à quelques distances de votre personne mais dans votre sévérité mettez de la modestie et non du caprice qu'il vous voit réservé et non pas fantasque gardez qu'en mélangeant son amour vous ne la fassiez douter du vôtre faites-vous chérir par vos faveurs et respecter par vos refus qu'il honore la chasteté de sa femme sans avoir à se plaindre de sa froideur devenez tellement sa moitié qu'il ne puisse plus se passer de vous il ne faut point attendre le dégoût ni rebuter le désir il ne faut point refuser pour refuser mais pour faire valoir ce que l'on accorde ne refuser que pour céder ne le quitter c'est en petit le petit drame qu'on avait vu avec Milton ne rompez avec lui ne prenez vos distances avec lui que pour vous rapprocher de lui ne soyez pas tout le temps dans la distance et dans la rupture l'un n'a de sens que par l'autre résister et céder n'a de sens que l'un par l'autre voilà quelques fragments de ce texte de ce texte quand on parle du puritain on pense à la morale anglaise du 19e siècle et on ne parle pas du tout de l'époque révolutionnaire des puritains révolutionnaires qui sont tout à fait autre chose on mélange les deux donc d'abord elle insiste sur le fait que la pudeur la dérobade la réserve la retenue c'est la forme du désir féminin et que c'est pour que pour pour Rousseau c'est une loi de la nature et non seulement ça mais elle dit ce qu'il est ce livre elle dit que sur cette tête d'épingle je vais vous lire la phrase parce qu'elle est magnifique sur cette tête d'épingle de la pudeur des femmes repose non seulement la possibilité de l'amour le véritable amour qui devient l'amour courtois l'amour l'amour qui dure l'amour qui est dans lequel il y a une intrigue dans lequel on s'intrigue mutuellement il y a du il y a du rapprochement il y a de la distance il y a eu du va et vient mais encore la possibilité d'instituer un lien durable entre les sexes et au par-delà d'édifier un régime politique moderne qui est pour ressort les affections des citoyens vous voyez donc sur cette tête cette tête d'épingle du tel de la pudeur féminine il y a tout qui passe il y a le couple il y a l'amour il y a le couple il y a le mariage il y a le contrat social il y a le pacte social il y a tout ça passe tout ruinez la pudeur et vous ruinez tout cela ruinez la possibilité de se retenir de se réserver de se refuser ce que c'est ça l'idée et donc je rejoins ce que je disais sur la chasteté on a parlé Max Weber parle de l'ascèse intramondaine qu'est-ce que c'est que l'ascèse intramondaine c'est par exemple la pauvreté volontaire non plus comme le vœu des moines séparés du monde mais ce que font les capitalistes les capitalistes qui travaillent et qui consomment et qui ne dépensent rien ça c'est la cèse intramondaine la cèse dans le monde et non pas en se retirant en dehors du monde pareil pour l'obéissance c'est pas l'obéissance qui se retire mais une obéissance qui en quelque sorte devient est au cœur d'une obéissance libre qui peut rompre et se remettre ensemble et ça c'est la tige de la démocratie on peut quitter son pays on peut quitter son église on peut quitter rompre le pacte et le refaire ça c'est l'obéissance et la chasteté la chasteté volontaire c'est plus la chasteté absolue absolutisée comme un idéal en soi c'est la micro-chasteté à l'intérieur du lien conjugal lui-même c'est le droit qu'a la femme toujours de se refuser on peut dire aussi que c'est le droit de l'homme à se refuser on peut compliquer après la figure mais dans l'analyse de Rousseau c'est le droit de se refuser donc c'est la liberté de se la liberté féminine de se marier c'est aussi la liberté de se refuser et ça va ensemble c'est la fille qui se lit qui se donne qui se marie elle n'est pas mariée par sa famille et ça c'est vraiment très important c'est toute l'histoire qu'on décrit aussi dans la nouvelle dans la nouvelle Héloïse donc vous voyez la pudeur c'est pas du tout de l'angélisme la pudeur c'est vraiment la figure même d'une sexualité d'une sexualité différente qui a à voir avec cette cette socialisation ce que ce que Rousseau appelle la socialisation par le désir vous voyez donc il ne s'agit pas d'être libéré par la jouissance qui est une figure récente hédoniste c'est une figure d'être socialisé par le désir c'est le désir d'être ensemble c'est le plaisir d'être ensemble voilà alors j'ai à peu près terminé sur sur Rousseau non non j'ai pas terminé parce qu'après il me reste à raconter j'en suis à la fin la fin c'est c'est Émile et Sophie c'est ce petit roman dans lequel Émile et Sophie ça y est ils ont été super préparés on a vu tous ces 800 pages de l'Émile pour préparer Émile et Sophie et ils sont ensemble et c'est le fracas c'est le couple c'est le fracas du couple je vais pas raconter l'histoire c'est long ils ont eu un enfant qui est morte d'une maladie elle était très triste finalement il l'a emmenée à la ville à la ville c'est très rousseauiste quand même comme histoire à la ville elle va être séduite et elle va le tromper mais du coup elle va se sentir beaucoup trop coupable et elle va pas oser le lui dire elle va se ronger finalement ça va ça va très très mal se terminer parce que lui il comprend pas ce qui se passe en fait il aurait suffi qu'elle le dise mais en fait elle dit rien et donc elle s'en va elle lui dit à distance lui il la cherche elle ne la trouve pas il ne se retrouve plus etc et le roman est inachevé donc c'est un grand roman du malheur conjugal qui est inachevé et alors il y a deux hypothèses de l'achèvement possible Bernardin de Saint-Pierre qui a écrit Paul et Virginie vous savez Bernardin de Saint-Pierre lui qui était un ami de Rousseau dit que Rousseau lui avait raconté une fin dans laquelle parce qu'entre temps lui du coup elle avait été emmenée elle a été prise par des barbares qui allaient se retrouver captive esclave je ne sais pas où à Alger et lui il a été jeté par une tempête dans une île quand il l'a cherché enfin des trucs abracadabra finalement là où il est il se marie avec une fille qui est là et puis finalement la tempête rejette aussi Sophie sur le rivage alors finalement ils vont faire un couple à trois des deux femmes et avec Emile voilà ça c'est la solution Bernardin de Saint-Pierre bon et puis un autre commentateur qui fait l'introduction dans cette édition qui s'appelle Michel Feher qui dit non en fait la vraie solution rousseauiste en fait c'est la solitude et c'est l'amour à distance c'est l'amour c'est l'amour l'amour impossible l'amour fracassé et qui reste de l'amour mais de l'amour malheureux ça c'est typiquement de la figure rousseauiste et c'est vrai que rousseau qui désire rien de plus que le couple rien de plus que le pacte social sa propre pensée sa propre vie se termine dans la solitude dans le fracas de tous les liens justement donc et ça je trouve ça intéressant parce que si rousseau est comme le rétroviseur de l'histoire du couple moderne si le couple moderne se termine dans l'apothéose du divorce de la rupture et de la solitude et bien de toute manière c'était déjà comme écrit dans l'oeuvre de rousseau alors justement je veux terminer là-dessus il me semble que voilà cette invention du divorce qui est l'invention du couple moderne du couple libre égal etc bon tout ce que j'ai dit positivement je veux en dire maintenant un peu les effets désastreux si je peux dire mesurer les effets désastreux du couple protestant du couple puritain du couple moderne d'abord le divorce si vous voulez l'adultère c'était pas si mal que ça finalement le French Way qui est en fait le catholique c'est le chemin catholique c'est l'adultère bon le chemin protestant qui est l'invention du divorce ça va d'abord avec je dirais une discipline de la sincérité il faut tout le temps être sincère ça c'est typiquement protestant il faut on est tout le temps devant Dieu donc il faut tout le temps être sincère excusez-moi je cherche une une page où j'avais formulé ça j'avais noté ça c'est à dire oui exigence exigence de sincérité au point où on veut toujours être dans la véracité un tout petit peu c'est l'oeuvre d'André Gide d'une certaine manière que j'ai que j'ai beaucoup relu récemment notamment tout son journal c'est complètement fou justement la seule solution c'est une sorte de schizophrénie entre d'un côté je dirais un idéal un amour impossible enfin la rousseauïste un petit peu d'amour impossible et qui est complètement chaste et qui est complètement angélique et de l'autre côté Eros ça c'est agapé on va dire et puis de l'autre côté un Eros qui est un désir sans amour c'est justement la part animale d'ailleurs innocente qui papillonne au gré des désirs avec les petits garçons etc. une sorte de rupture totale si vous voulez dans le mais André Gide c'est un protestant si vous voulez c'est un protestant typique il y a dans le protestantisme ce côté cathare ce côté surtout dans le protestantisme notre protestantisme latin méridional il peut y avoir ce côté là qui réapparaît parfois avec cette dimension presque oui une séparation totale et puis de manière plus puritaine en général c'est l'exercice de la véracité de la discipline de la sincérité qui finit qui peut devenir narcissique qui peut devenir presque anorexique si vous voulez qui peut devenir une sorte de oui une sorte d'exercice d'être tout le temps dans la sincérité mais qui peut rompre il y a des moments où c'est très difficile d'être sincère avec soi-même c'est là qu'on a besoin peut-être de la psychanalyse c'est là qu'on a besoin de comprendre qu'on n'est pas immédiatement transparent à soi-même ni transparent aux autres il y a une sorte de rêve puritain de la transparence et de la véracité qui peut faire des grands dégâts bon ça c'est un premier point deuxième point ce que l'on voit c'est l'échec du divorce il y a une inflation de divorce et donc je dirais il y a une dévaluation du divorce le divorce ne marche plus le divorce il a marché quelque temps lorsqu'il était une possibilité qui consolidait le couple je vais terminer tout à l'heure par ça mais aujourd'hui il ne marche plus c'est-à-dire en fait aujourd'hui de nouveau l'évolution du divorce et d'ailleurs l'évolution du droit c'est une évolution de plus en plus libérale dans laquelle le couple est une affaire privée une affaire de choix de manière personnelle et donc c'est un le couple est plutôt c'est plus le couple moderne c'est le couple projet si je peux dire on a un projet et on est ensemble le temps du projet si je peux dire ou deux ou trois projets et puis après ça peut toujours ça peut toujours s'agréter donc ça veut dire qu'on est dans une conception ultra-libérale qui est peut-être d'ailleurs post-protestante mais qui prend la forme d'une sorte de désinstitution du couple mais aussi d'une désinstitution du divorce il y a une désinstitution du divorce parce que nous ne faisons plus en fait véritablement la distinction entre le divorce et la répudiation le divorce il est aujourd'hui très facilement et on le voit avec l'invention des nouveaux droits dans le pacte etc c'est la répudiation unilatérale dans l'idée du divorce dans l'idée puritaine du divorce de l'alliance c'est-à-dire en fait je reprends la figure que j'ai prise plusieurs fois c'est je te tiens tu me tiens le pacte c'est il faut être deux pour se lier et je ne peux pas tenir l'un si l'autre ne me tient pas et je ne peux pas lâcher l'un si l'autre ne me lâche pas le divorce la condition du divorce c'est de pouvoir être c'est la possible il faut que des deux côtés on lâche tandis que là il y a une manière une évolution des mœurs et du droit qui retourne vers la répudiation unilatérale vers ce que Irène Théry appelait le démariage et puis un tout petit peu je souligne ce point le divorce on en a fait une chose un peu facile un peu consenti consentante etc je pense que nous saisitimons beaucoup la dimension destructrice qu'il y a dans les divorces au sens où c'est comme si le divorce correspondait à une sorte de part maudite on ne peut pas tout le temps être positif construit enfin il y a des moments où il faut tout péter il y a des moments où les humains ils ont besoin de tout péter ça fait partie de leur il y a un temps pour construire et il y a un temps pour détruire il y a un temps pour tisser et un temps pour déchirer comme si on avait besoin de ça donc il faut tenir compte de ça je pense c'est pour ça que je pense que la dispute est très importante un couple qui ne s'est jamais disputé il peut soudain rompre de jour dans les mains totalement c'est pour ça que la dispute conjugale est vraiment très importante la conflictualité la dispute parfois après même les séparations qui fait partie de l'histoire conjugale et donc voilà un total amour peut se retourner dans une totale haine et ça produit d'un côté du fort du très fort d'autre côté du faible du jeté du largué etc de l'humilier qui va se venger et donc il y a des ressentiments il y a des haines il y a des vengeances terribles il suffit de suivre les histoires dans les tribunaux pour voir tout ça la dimension de dilapidation économique au moment des divorces la dimension de vengeance à travers les enfants sans compter que les enfants du divorce aujourd'hui sont un petit peu comme les bâtards autrefois ils sont là avec leurs valises c'était Pascal Bruckner qui rigolait en disant finalement dans les familles recomposées c'est un petit peu comme les appartements soviétiques au début de la révolution soviétique à Moscou où on se retrouvait dans le même appartement à devoir cohabiter avec des gens qu'on ne connait pas du tout on est obligé de cohabiter avec des gens ah oui voilà ça c'est ton beau-père à moi très bien etc c'est une description assez drôle mais assez triste et puis aussi avec l'idée que oui je fais vraiment je brosse un portrait très noir de comment le divorce a tourné et puis aussi une chose aussi très grave sans doute c'est que du coup comme le lien conjugal à cette labilité totale eh bien tout le besoin d'institution tout le besoin de durabilité a été reporté sur la filiation sur le sur la maintien et la continuité de la filiation et finalement autrefois on pourrait dire que dans un chêne biblique classique il y a un temps où il faut quitter son père et sa mère on s'en va les parents restent et les enfants grandissent et partent tandis que là maintenant comme c'est les parents qui partent les enfants restent si je puis dire et tout repose sur les enfants qui restent donc d'une certaine manière il est impossible pour les enfants de partir de quitter parce qu'ils ont été d'une certaine manière ils ont vu la rupture ils ont vu quelque chose être quitté avant même qu'eux puissent quitter tout ça c'est des figures négatives alors maintenant j'en reviens à pourquoi est-ce que c'est quand même et je vais terminer là-dessus une figure positive cette figure du couple moderne et je vais revenir à ce que disait le pasteur Roland de Puri qui disait dans Liberté à deux publié chez Labor et Fides à Genève en 1967 vous savez Roland de Puri il était pasteur à Lyon dans l'occupation allemande il avait fait une prédication intitulée l'église maquille du monde j'avais retrouvé cette prédication tout à fait extraordinaire donc voilà c'est un théologien de la résistance alors il dit en Occident on se marie parce qu'on s'aime en Orient on s'aime parce qu'on se marie on va résumer assez rapidement dans la moitié du monde la liberté à deux n'existe ni au départ ni pendant la vie du couple et face à l'anarchie et à l'instabilité familiale de l'Occident les sociétés africaines et asiatiques disent c'est nous qui avons raison et pourtant continue Roland de Puri il faut maintenir obstinément la liberté avec tous ses risques le mariage chrétien pour lui c'est carrément le mariage chrétien c'est incroyable quelle audace de dire ça c'est une liberté permanente à deux il est une union libre qui se maintient parce qu'elle est libre de se maintenir et non parce que le divorce est impossible ça c'est la thèse de Roland de Puri donc la vraie invention la grande invention de la culture occidentale et du noyau chrétien de la culture occidentale pour Roland de Puri c'est le mariage libre c'est à dire le divorce c'est la possibilité du divorce Denis de Rougemont qui est un cousin d'ailleurs de Roland de Puri dans son grand livre alors ça c'est un livre que je vous recommande pour ceux qui sont amoureux de l'amour c'est le livre intitulé L'amour et l'Occident L'amour et l'Occident dans les mythes de l'amour voilà des livres de Denis de Rougemont il dit qu'il y a au cœur de la culture occidentale un mythe de la passion de la passion amoureuse de l'amour malheureux ou de l'amour interdit Roméo et Juliette c'est aussi Lolita c'est aussi Sade c'est même Don Juan d'une certaine manière et puis Tristan et donc ce mythe de l'amour-passion dans lequel justement on est amoureux parce qu'on est amoureux de l'amour parce que justement on ne peut pas l'accomplir parce qu'on ne peut pas le réaliser parce qu'on n'arrive jamais à être ensemble il va opposer à ça ce qu'il appelle l'agapé alors là il est un peu marqué par Nigrène qui est opposé l'éros et l'agapé justement de manière à mon avis beaucoup trop manichéenne et il disait l'agapé c'est un amour prosaïque, ordinaire dans lesquels qui est fondé sur le fait que les époux s'engagent avec une conscience aiguë de l'absurdité de leur engagement c'est-à-dire de l'absurdité de leur acte donc c'est comme un hasard accepté c'est comme une grâce c'est donné une grâce absurde mais approuvée une fois que ça m'est donné ça m'est quelque chose qui m'est donné et après qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce que j'en fais dans ma vie donc vous voyez il y a une analogie entre chez Rougemont je ne sais pas s'il l'a pensé comme tel mais il y a une analogie entre la théologie de la grâce quelque chose qui est donné alors qu'est-ce que j'en fais comment est-ce que je rends grâce et la théologie de l'amour du couple de l'amour conjugal qui est une grâce donnée au départ et comment est-ce qu'on va l'interpréter qu'est-ce qu'on va en faire donc on n'est pas dans un couple qui a du mal à se trouver parce que justement il y a des interdits il y a des impossibilités il y a des choses qui rendent impossible l'amour et donc jusqu'à la fin on n'arrive pas à savoir si le couple va et la fin de l'histoire c'est enfin ils furent heureux ils ont beaucoup d'enfants ça c'est non au contraire on part d'un couple déjà constitué et l'obstacle il n'est pas à l'extérieur du couple il est à l'intérieur du couple c'est la possibilité de se séparer comment est-ce qu'on va rester ensemble alors qu'on pourrait se séparer voilà l'invention de l'amour dans l'occident ça ce n'est plus du tout Rougemont qui dit ça ça c'est moi qui dit ça et c'est de prolonger cette analyse qui est proposé l'occident a retourné la question l'occident en guillemets puritain ou meltonien je dirais plutôt rousseau a retourné la question je dis rousseauiste mais c'est aussi Goethe disait les affinités électives de Goethe disait Kierkegaard ce qu'il appelle la reprise la répétition voilà alors je termine en disant vous voyez le mariage et le divorce le mariage moderne le couple moderne et le divorce ont été inventés ensemble ils sont peut-être en train de de disparaître ensemble et ce qui est le paradoxe c'est que finalement par rapport à ce que disait Ronan de Puri il me semble que le mythe de l'amour le mythe occidental de l'amour d'ailleurs notamment à travers le cinéma continue je dirais à ravager le monde il continue à fasciner le monde même la Chine même le il pénètre de plus en plus dans le monde alors que chez nous d'une certaine manière nous n'y croyons plus cette figure du couple moderne du couple libre du couple amoureux c'est une figure qui continue à exercer je dirais un énorme une immense fascination sur le reste du monde et c'est notre noyau je dirais éthico-mythique si je peux dire et nous nous l'avons nous l'avons perdu nous l'avons oublié nous n'y croyons pratiquement plus alors qu'en fait sans doute c'est peut-être la chose la plus importante que nous ayons que nous ayons nous en guillemets que nous ayons apporté voilà quelques considérations positives et négatives sur la situation de ce que j'appelle le couple moderne en tant que moment protestant si je peux dire moment lié à la réforme de notre enquête sur le couple est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur l'ange fait la bête ah oui il faudrait que je vous lise une petite histoire de l'heptaméran de Marguerite de Navarre par exemple c'est un cordelier qui est voilà c'est un moine donc qui est absolument hors de je dirais au-dessus de tout sur le fond il est même le supérieur de sa congrégation etc et on le voit se livrer à une débauche absolument épouvantable et je dirais vile et asservissante pour lui et pour ses objets sexuels voilà et voilà donc c'est cette opposition là ça c'est des figures typiques de je dirais de la simplement de la littérature de pamphlet de l'époque elle prend elle prend des figures comme ça c'est-à-dire que celui qui prétend être au-dessus de tout sur le fond c'est un petit peu comme le j'ai oublié le nom du du chanoine dans Notre Dame de Paris si vous voulez qui est en fait plein de concupiscence et de jalousie et qui voilà c'est carrément le cordelier qui est vraiment lui-même absolument abject dans son sado dans son sadisme amoureux c'est pas le sadisme lui-même parce qu'il y a des scènes qui sont des scènes sadiques drôles si je peux dire ou des scènes mais là vraiment des très 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 dures contre ces cordeliers ça ça arrive où il y a au moins une dizaine d'histoires qui sont des histoires de ce genre là c'est pour ça que je dis que c'est un des messages de ce livre et donc ça va avec cette idée de schizophrénie entre la partie angélique la partie et plus on prétend se réduire à être maître de soi-même et plus finalement on exacerbe on exacerbe les passions et les pulsions oui merci pour l'itinéraire mais on sent une note très pessimiste on sent que la réforme apporte une bonne nouvelle et qu'aujourd'hui vous avez parlé de fracas du coup du couple qu'est-ce qu'on aurait en tant que protestant quelle serait la valeur prophétique du coup de cet apport qui avait eu à la réforme qui pourrait apporter un peu de lumière dans cette touche finalement très très pessimiste sur le couple aujourd'hui oui oui c'est vrai que j'ai été extrêmement rapide en fait j'avais fait tout un livre là-dessus que j'avais intitulé initialement le divorce a-t-il encore un avenir c'était et que l'éditeur Bayard a intitulé le mariage a-t-il un avenir et donc dans lesquels justement je propose en fait mon chemin c'est de mesurer les résultats aux intentions c'est de revenir à des résultats qui sont quand même en effet c'est pas seulement dans Émile et Sophie de Rousseau c'est aussi dans ce qu'on voit aujourd'hui la situation du couple aujourd'hui c'est en fait et même d'ailleurs la conception du couple moderne aujourd'hui elle est complètement écrabouillée entre je dirais le couple projet le couple libéral ultra-libéral on va dire et le couple traditionnel c'est une figure qui a été complètement écrabouillée qu'on ne voit plus qui a disparu du débat public si je peux dire vous voyez bon régulièrement j'essaye de revenir là-dessus en disant mais attendez j'ai eu des débats j'ai eu des grands débats avec Irène Théry là-dessus en disant mais là tu fais complètement l'impasse sur une conception du couple qui est d'ailleurs une conception politique parce qu'aujourd'hui on a une conception du couple qui est purement privée et on manque cette dimension du mariage comme acte politique comme acte civil qui est si important chez Rousseau et qui est si important chez Milton aussi c'est vraiment il y a une analogie entre la démocratie et le couple moderne voilà donc voilà mon idée c'était de rouvrir les intentions pour essayer de rouvrir trouver dans ses intentions ce qui n'est pas ne pas jeter le bébé avec le haut du bain retrouver ce qui dans ses intentions reste vivant reste actuel mais peut-être le faire passer ses intentions parce que finalement en gros le commentaire que donne Claude Habib qui était une féministe extrêmement engagée qui a écrit sur la prostitution un magnifique livre sur la prostitution finalement elle a écrit sur la galanterie elle a écrit récemment sur le goût de la vie commune et bien Claude Habib dit finalement ce qu'on peut dire à l'encontre de Rousseau c'est que Rousseau attendait trop du couple il attendait tout du couple or on sait que ce lien libre et doux le plus libre et le plus doux de tous les liens et bien en même temps il est extrêmement fragile comment est-ce qu'on va constituer quelque chose d'aussi important sur cette elle appelle ça une tête d'épingle d'ailleurs elle parlait de la pudeur mais je dirais le couple lui-même c'est quelque chose de fragile comment est-ce qu'on peut dire donnez-moi un couple amoureux et je vous refais une société mais l'idée de Rousseau et à laquelle consent complètement Claude Habib c'est que il y aura toujours des amoureux il y aura toujours des couples amoureux on peut faire ce qu'on veut il y aura toujours des amoureux ça c'est le débat que je n'ai pas eu le temps de te présenter que j'avais préparé entre Pascal Bruckner qui dit ce qu'il nous a mis dedans depuis le début c'est l'amour il y en a marre de l'amour les chrétiens nous ont bassiné avec l'amour ils nous ont fait croire à l'amour toute notre civilisation est tournée vers l'amour arrêtons c'est un pur mythe c'est une illusion c'est extrêmement grave ce qu'il faut c'est c'est voilà c'est l'arrangement c'est c'est trouver des arrangements c'est trouver c'est trouver des il faut revenir à ce qui est humain c'est-à-dire les intérêts les intérêts qui conviennent la correspondance il faut juste c'est une sorte d'issue pessimiste et je dirais sapientiale on va dire c'est que des arrangements tout ça il n'y a pas d'amour là-dedans il n'y a pas de là et puis la réponse d'Alain Badiou où est-ce qu'il est son petit livre Badiou le voici éloge de l'amour Alain Badiou qui dit mais non 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 l'amour il est écrasé entre le mariage bourgeois et l'arrangement sexuel mais c'est une expérience du monde vu à deux du temps vécu à deux d'une durée et décider de la fin d'un amour arrêter l'amour car divorcer se séparer c'est un désastre c'est un désastre c'est toujours un désastre c'est une phrase très étonnante de Badiou vous savez que Badiou fondre toute son éthique sur la notion de fidélité mais c'est aussi la fidélité politique à la cause communiste c'est un maoïste c'est la fidélité amoureuse c'est la fidélité de l'artiste à son oeuvre qui va faire coûte que coûte il va tout brûler c'est Bernard Palissy qui va tout brûler pour faire son oeuvre ça c'est le vrai amour le vrai engagement politique le vrai artiste le vrai scientifique qui est prêt à sacrifier sa carrière parce qu'il cherche une vérité et cette vérité elle est refusée par le consensus des savants mais il y tient et pourtant et pourtant elle tourne c'est Galivée c'est ça l'amour pour Badiou vous voyez donc là il y a un débat qui est un débat très intéressant il y a des moments j'ai envie de dire Badiou doucement doucement vers l'amour il y a aussi quelque chose de très c'est vrai l'amour peut être quelque chose d'extrêmement dangereux et en même temps s'il n'y a pas d'amour si tout ça il n'y a plus que des arrangements et des et je dirais comme disait le film qu'on a vu des activités des activités amusantes des activités sexuelles amusantes bon ben voilà où est le lien en fait comme il dit on est seul à ce moment là oui on est seul c'est la résignation à la solitude il n'y a plus que de la solitude l'émancipation n'a servi qu'à produire de la solitude c'est ça le problème de Milton comment est-ce que l'émancipation ne va pas produire de la solitude c'est ça le problème de Rousseau comment est-ce que l'émancipation ne va pas faire de la solitude donc voilà oui il y a un moment sombre dans mon propos mais mon but c'est bien d'essayer de faire passer je dirais la prédication du couple puritain la prédication miltonienne du couple du couple plein rempli de sa conversation la faire passer par je dirais le 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 crible du malheur du malheur du fracas possible de la fragilité conjugale et donc être peut-être un peu moins épique dans ce rapport il y a un temps pour l'épopée mais il y a aussi un temps pour la tragédie il y a un temps pour le pour le comique pour le tragi-comique pour le voilà pour une issue un peu moins un peu moins grandiose voilà donc un brin un petit brin un petit brin de doute un petit brin d'incertitude un petit brin de je dirais un petit brin même d'infidélité dans l'infidélité de distance de dispute dans la conversation de de désordre dans l'ordre de vous voyez c'est plus c'est plus mélangé que cette voie royale si je peux dire du couple idéal couple idéal dans lequel je ne l'ai pas du tout dit mais dans lequel quand même dans le couple pur état ils sont tous les deux au service de la même cause mais en général c'est c'est l'homme qui a le nom de la cause qui a été servi la puissance des oeuvres du protestantisme que ce soit les oeuvres intellectuelles les oeuvres politiques les oeuvres sociales etc a été due à des coupes et souvent le nom de la femme est barré on ne connait pas le nom du conjoint on connait le nom de l'homme on ne connait pas le nom de la femme il faut le dire quand même quand même très général donc et c'est autre chose c'est pas du tout un asservissement c'est un libre dévouement c'est ça la force c'est ça la puissance du modèle c'est un dévouement qui a été libre qui a été c'est les femmes qui se sont données qui se sont données complètement à l'oeuvre de leur conjoint de leur époux alors vous voyez c'est pas du tout c'est pas du tout la femme asservie à la maison à l'ordre c'est des femmes qui sont des épouses qui ont été des intellectuels qui ont été des militantes qui ont été qui ont fait énormément de choses mais la reconnaissance n'est pas allée vers elle on pourrait écrire cette histoire là c'est une histoire importante oui je me pose la question de la les conditions de la formation du couple au point de vue sociologique au point de vue religieux etc est-ce que ça ça a une incidence directe sur l'évolution du couple par la suite oui ça n'a pas été évoqué tu ne l'as pas évoqué oui oui tu as raison Robert tu as raison alors d'abord juste sur les conditions du divorce avant de parler des conditions du couple je suis fidèle à ma démarche pour traditionnellement disons que ce qui permettait d'excuser le divorce ou la répudiation etc c'était l'infidélité c'était l'adultère l'adultère était le grand motif on le trouve dans le texte biblique etc chez Calvin pas tellement pas tellement en général par exemple il y a une femme à Genève qui se promène elle a lu l'évangile elle s'en a tellement libéré si je puis dire qu'elle se promène toute nue dans les rues de Genève parce que finalement tout est grâce et que finalement tout est donné par Dieu et que finalement elle s'offre à tous les hommes librement gratuitement parce que tout est donné elle est un petit peu ce qu'on appelait elle est un peu folle d'abord quand même pour l'époque c'était un peu fou mais théologiquement elle correspond à ce qu'on appelait les libertins spirituels qui étaient d'une certaine manière des anabaptistes c'est pas du tout rien théologiquement c'est en lien un petit peu avec les anabaptistes en fait c'est ce qu'on appelait ce qu'on appelait aussi les antinomianistes c'est-à-dire ceux qui la grâce nous libère complètement de toute loi de toute règle de toute morale de toute institution bon alors c'est un sujet absolument passionnant alors elle je dirais elle a reçu cette prédication qui était d'ailleurs selon quoi la femme de Calvin elle-même idelette de Bure elle était elle-même un peu de ces milieux-là quand elle était veuve après la peste à Strasbourg il s'est marié avec elle voilà alors cette femme je ne veux pas du tout faire le lien entre cette femme qui se promène nue à Genève et idelette de Bure j'imagine pas du tout de l'aide de Bure se promenait toute nuit à Genève alors son mari vient demander le divorce et Calvin dit mais non écoute tu vois bien la pauvre elle est un peu elle est un peu dérangée au contraire protège-la aide-la c'est très étonnant c'est des minutes des procès qui viennent devant et finalement à la fin comme ça se produit tellement souvent et qu'elle insiste et que finalement elle fait des scandales publics alors finalement Calvin accepte de divorcer mais le vrai motif du divorce pour Calvin c'est le divorce pour raisons religieuses parce qu'on n'a pas la même foi alors là vous voyez ça forcément ça peut ruiner un couple on ne peut plus cohabiter c'est extrêmement difficile vous voyez et pourtant et pourtant Calvin insiste beaucoup sur on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni on ne peut pas c'est une déchirure c'est extrêmement grave et pour Calvin le divorce j'en ai parlé peut-être un peu trop comme si c'était facile pas du tout c'est une déchirure déchirure c'est une véritable déchirure mais voilà c'est une déchirure qui est parfois vitale simplement juste pour survivre ce qui arrive au marquis de Vico il faut qu'il divorce pour pouvoir survivre bon alors pourquoi est-ce que je dis ça en réponse à ta question Robert ? c'est parce que justement les conditions sociales justement font le couple de Rousseau j'insiste sur le couple de Rousseau le couple de Milton c'est un couple mixte alors il est mix parce qu'il est masculin féminin peut-être mais il est mix parce qu'il est juif et grec il est mix parce qu'il est on pourrait dire d'ailleurs aussi catholique et protestant les couples sont par essence mixtes et ils mettent ensemble des gens qui pourraient ne pas être ensemble ou qui devraient ne pas être ensemble il peut mettre ensemble par hasard des gens qui pourraient ne qui ne devraient pas être ensemble c'est à ça qu'on voit un couple si je peux dire c'est un couple qui reste ensemble alors qu'il pourrait se séparer et même à certains égards qu'il devrait se séparer c'est pas normal qu'il soit ensemble qu'il reste ensemble vous voyez bon on pourrait même le dire de cette manière là donc il y a je dirais dans la conception du mariage puritain et du mariage rousseauiste c'est pour ça que j'insistais sur la dimension politique normalement sociologiquement le couple il est toujours endogamique on se marie on se met en couple dans son milieu en gros on se met en couple avec sa petite soeur ou avec sa grande soeur avec son grand frère on est entre soi le couple c'est du l'entre soi et l'insistance que mettent ces auteurs sur cette dimension politique cette dimension civique c'est justement parce qu'il s'agit de se marier en dehors de son milieu il s'agit de se marier en dehors même de sa communauté vous voyez j'insiste beaucoup là-dessus il y a une dimension d'altérité qui est très importante et donc le couple le mariage est un acte civique un acte civil où se tisse le lien social c'est pour ça que le couple est à l'origine de la société le couple est fondateur de la société le couple est le paradigme le modèle de ce que c'est qu'une société c'est-à-dire accepter de cohabiter avec quelqu'un alors que normalement on ne devrait pas pouvoir cohabiter voilà c'est ça c'est ça un couple et ça ne se fait pas à distance ça se fait ça se fait dans une avec ce désir de rapprochement qui est un désir de rapprochement en dépit de la différence des décalages etc c'est pas vraiment une réponse parce que c'est pas une réponse sociologique c'est une réponse un peu éthique que je te fais et c'est une réponse un peu comment dirais-je un peu un peu idéaliste d'une certaine manière parce que concrètement les couples voilà les couples réels sont beaucoup en fait endogames c'était je me rappelle le premier cours de sociologie que j'ai eu à Paul Valéry en 72 c'était Michel Crespi le jeune toujours Michel Crespi qui à l'époque était prof de sociologie à Paul Valéry dans l'amphi on était je ne sais pas combien on était 400 ou 500 il dit de toute façon le mariage vous n'avez aucune chance de vous marier avec quelqu'un qui ne soit pas de votre milieu après il nous a montré il nous a dévoilé sur le tableau des centaines de statistiques qui montraient que de toute façon on se marie dans son milieu c'était épouvantable je vous ai un peu épuisé peut-être non je voulais revenir sur la sincérité est-ce que enfin j'ai pas très bien compris comment ça pouvait ça pouvait être trop extrême la sincérité parce que si le couple si le couple est la conversation ça j'ai beaucoup aimé le couple conversation alors nécessairement il passe par la sincérité il ne peut pas y avoir de sincérité extrême il ne peut pas enfin bon je pense aussi qu'on ne peut pas se passer de l'amour comme fondement c'est sinon ou alors on n'est pas chrétien c'est vraiment le fondement même donc amour et sincérité je ne vois pas comment ça peut être trop c'est que tu penses que enfin est-ce que quand on dit que c'est trop c'est pas qu'il y a eu un dévoiement on ne parle plus vraiment de la sincérité on ne parle plus vraiment de l'amour oui 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 tu as raison Christophe c'est une question très importante en fait d'abord moi je suis d'abord par ma la passion que j'ai eu à lire à travailler Calvin j'ai été toujours très intéressé par je dirais sa critique du nicodémisme qui est justement la critique de ceux qui sont en quelque sorte qui portent une sorte de double de double langage il y a ce qu'on est en soi et que l'on cache aux autres et puis ce que l'on accepte d'être devant les autres on accepte de se conformer à un culte extérieur voilà il y a une sorte de donc on ne vit pas comme on pense on ne dit pas ce qu'on pense et voilà et donc éloge de la sincérité ça c'est vraiment ça va complètement avec Calvin et avec le calvinisme c'est vraiment c'est très important simplement cette sincérité peut devenir une sorte de d'abord de rigidité au sens où il n'y a pas d'épaisseur il y a une sorte de transparence immédiate c'est trop immédiat c'est à dire en fait même dans la conversation il y a des décalages il y a des décalages entre ce que je dis entre ce que je sais ce que je dis entre ce que je veux dire et ce que je dis ça m'échappe il y a des mots qui m'échappent il y a de l'épaisseur il y a même parfois du mensonge parce que je ne peux pas tout dire c'est quoi la vérité la vérité c'est qu'est-ce que la vérité justement est-ce que la vérité est-ce que c'est la la transparence totale immédiate absolue ou est-ce que la vérité c'est une vérité vivante qui prend du temps qui se raconte ah oui mais il faudrait que je te raconte que etc vous voyez c'est pas immédiat il n'y a pas cette immédiateté là donc vous voyez ça c'est une première réponse même dans la conversation et la sincérité doit pouvoir prendre je dirais ces détours qui peuvent être des détours qui peuvent passer par des moments de oui il n'y a pas de mensonge mais de feinte de fiction de oui mais et si etc il n'y a pas qu'une sorte de transparence descriptive de ce qui est si vous voulez y compris de mes états intérieurs c'est plus complexe que ça et puis et puis du coup je dirais aussi que la sincérité elle est un éclatement extrême souci de soi c'est peut-être ça que je lui reprocherai le plus d'abord je commence par dire le sujet moderne et ça c'est toute l'oeuvre de Charles Taylor les sources du soi il montre que au moins la modernité est liée à l'invention d'un sujet qui est un sujet sincère Montaigne Rousseau il aurait fallu le dire avant Calvin par exemple mais le danger de ce souci de soi de ce perpétuel exercice de souci de soi et de souci de sincérité le danger de ça c'est que justement on se fiche complètement de la relation l'important c'est d'être sincère l'important c'est d'être sincère avec soi-même mais il y a un point où ça devient c'est comme s'il n'y avait pas aucune altérité en moi-même comme si je savais complètement il y a une dimension angélique là-dedans si vous voulez je vais le dire comme ça c'est un peu Gide c'est un bon exemple il y a un côté Gidien au sens où voilà l'exercice de sincérité me mène à être tout le temps dans une sorte d'extériorité à moi-même qui fait une sorte de je ne sais pas comment dire comme si voilà presque angélique comme si je pouvais entièrement être conscient de tout ce que je fais de tout ce que je dis de toutes les conséquences de toutes les implications de tout etc vous voyez c'est ça que je quelques-unes des inquiétudes qu'on peut avoir devant devant la sincérité donc sincérité devant Dieu la véracité oui très bien mais lorsque la sincérité devient une discipline purement narcissique purement narcissique qui peut un peu je dirais élimine toute altérité de moi-même pour n'être que moi-même sans aucune altérité en moi-même et bien là ça devient simplement une folie pour le dire comme ça ouais alors si je peux rebondir est-ce que moi dans mon esprit je me demande si ça ne revient pas un mixte entre vous avez dit le mot véracité entre sincérité et véracité je vais prendre un exemple qui n'a pas grand chose à voir c'est quand on fait du chant et qu'on monte sur scène j'ai un professeur qui expliquait qu'il faut être il faut être vrai mais pas sincère et donc effectivement dans mon esprit sincérité ça ne veut pas forcément dire qu'on dit toujours le vrai parce qu'effectivement on a soi-même une espèce d'incertitude sur sa propre sincérité mais ce n'est pas qu'on n'est pas sincère c'est qu'il faut avoir conscience qu'on ne dit pas toujours le vrai parce qu'on ne connaît pas le vrai à chaque fois oui 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 tout à fait tout à fait tout ça c'est des débats très intéressants mais vous voyez c'est des débats qui compliquent un petit peu la figure un peu facile du sujet émancipé majeur consentant libre sincère droit dans ses bottes si je peux dire oui bon c'est un petit peu plus compliqué que ça chaque fois c'est pour ça que Rousseau nous rattrape un petit peu par derrière parce que justement lui-même il est terrible parce que justement son exercice de sincérité plus il est sincère et plus il est menteur il n'arrive pas à s'en dépatouiller c'est absolument extraordinaire c'est un bon exemple si je peux dire de ce trouble que vous venez d'exprimer oui moi je voulais demander comment est-ce qu'on part comment est-ce qu'on passe du divorce exceptionnel qui était vraiment quelque chose de grave et de sérieux comme le disait Calvin peut-être à un divorce qui s'est banalisé et finalement et qui n'est plus pris au sérieux et cette inflation des divorces et comment est-ce qu'on évite cette banalisation du divorce oui c'est toute la question que me posait déjà Valérie c'est la question très importante comment est-ce qu'on va je dirais aussi que c'est une question politique parce que excusez-moi à chaque fois je réponds en ricochant un peu à côté c'est aussi la question de la démocratie aujourd'hui comment est-ce qu'on va rester ensemble faire avec ceux qui sont là et non pas nous retirer Anna Arendt disait nous avons les humains ils ont un pouvoir c'est le pouvoir de se retirer du monde ils peuvent se retirer dans un monastère mais ils peuvent aussi se retirer dans leur musique ou se retirer dans le cocon de leur chez-soi en laissant le monde sombrer on est dans une arche l'arche de Noé enfin il y a mille formes de manière de se retirer du monde et justement c'est ce retrait qui est proprement apolitique et qui est adémocratique et qui est justement et qui est inconjugale justement le couple c'est justement c'est comment est-ce qu'on va rester ensemble alors qu'on pourrait se séparer et donc ça demande ça demande d'abord d'accepter qu'il y ait qu'il y ait du décalage d'accepter qu'il y ait qu'il y ait de la déception qu'il y ait du qu'il y ait de la dispute je disais tout à l'heure d'accepter qu'il y ait quelque chose par laquelle l'autre au lieu de rompre de toute façon il ne correspond pas à ce que je voulais à ce que j'attendais il m'a déçu mais justement c'est le moment où soudain je le regarde ah bon sang mais ça c'est quelqu'un d'intéressant il y a quelque chose d'intriguant je le croyais le connaître mais je ne le connaissais pas il y a cette formule extraordinaire de je crois de Marguerite Ursonard dans les mémoires d'Adrien où Adrien les 40 premières pages Adrien raconte tout tout ce qu'il a fait dans sa vie tous les plaisirs les chasses les guerres les spectacles il a goûté tous les plaisirs la cuisine la poésie il a goûté tous les plaisirs et puis finalement il a goûté au plaisir d'être amoureux et là cette grande description tombe complètement à côté et finalement il n'y a plus que ça qui reste il n'y a plus que ça qui demeure important et il a cette formule extraordinaire elle a cette formule extraordinaire je ne comprends pas qu'on puisse se lasser de quelqu'un je ne comprends pas qu'on puisse se lasser de quelqu'un donc parce que c'est la question d'ailleurs c'est la question frontale que pose Claude Habib dans le goût de la vie commune c'est c'est l'ennui parce que finalement le fond de la question c'est l'ennui c'est l'ennui il n'y a plus de conversation c'est l'ennui et alors est-ce qu'on peut penser à un couple qui s'ennuie et donc trouver dans l'ennui même encore dans quelque chose de très 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 bas très très ordinaire très très là où il y a le moins d'histoires il n'y a rien à raconter il y a juste de l'ennui trouver dans cette dans cette conjugalité la plus ordinaire ce goût de la vie commune la plus ordinaire même même ennuyeuse trouver encore un motif de rester ensemble voilà la question qu'elle pose comment est-ce que est-ce que c'est possible c'est ça que ce petit livre il est vraiment très je trouve très actuel par rapport à cette à cette question là donc je reviens sur votre sur votre question je disais voilà je pense que c'est une question aussi politique au sens de la démocratie aujourd'hui voilà c'est pas seulement le divorce conjugal c'est aussi le retrait hors de la démocratie on se retire on se permet des colères on exclut les autres on se jette mutuellement on n'est plus on fait plus avec ceux qui sont là on n'est plus avec on n'est plus ensemble on n'est plus dans le même monde on est chacun dans notre archipel d'appartenance cloisonnée etc alors comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre peut-être la première réponse que je faisais tout à l'heure c'est que on a trop attendu du couple on a trop espéré on a trop espéré comme si le couple était magique comme si le couple était la réponse la baguette magique la réponse à tout ainsi on fait tellement du couple de l'idéal de l'époux et de l'épouse sommet de la vie de la vie toute entière que comme ça quand ça marche pas alors on fombre dans le scepticisme le plus total et on renonce complètement à tout au lien on accepte on se résigne à la solitude voilà donc je dirais c'est ça pour moi c'est le chemin majeur c'est le triomphe du scepticisme non pas du scepticisme cognitif mais du scepticisme quant à la possibilité de goûter à deux ou à trois ou à cinq de goûter la vie à plusieurs mais déjà à deux c'est déjà à deux le modèle déjà le paradigme la possibilité d'être deux de goûter le monde à deux qu'est-ce que c'est que le monde vécu à deux voilà c'est le scepticisme qui ronge ça c'est le solipsisme c'est la solitude c'est pour ça que j'ai commencé en disant il y a le problème de l'émancipation comment sortir de la servitude qui est le grand problème du féminisme bon mais après comment sortir de la solitude et je dis ça c'est le problème actuel le problème actuel qui était déjà annoncé par Rousseau d'une certaine manière volontairement ou involontairement et peut-être déjà par Milton parce que Milton il pensait la rupture pour le lien et non pas pour l'éman le sujet émancipé dans sa solitude donc je n'ai pas vraiment répondu à votre question votre question est immense on peut y répondre par mais voilà il y a quelque chose qui s'est qui s'est fracassé sur le scepticisme mais le scepticisme est lié à la déception la déception amoureuse on a trop attendu de l'amour donc un trop grand idéalisme de l'amour nous a rendu trop cynique et trop sceptique on peut le dire comme ça très autrement et donc il faut revenir à l'amour mais de manière moins idéaliste c'est pour ça que je n'ai quand même un certain nombre de de petites clés quand je dis par exemple oh ben ça commence par un petit grain l'amour c'est un petit grain la grâce je veux dire analogiquement à la grâce c'est un grain de poussière c'est rien et après la perle va se constituer autour de ce grain quand je dis que c'est rien c'est tout est-ce qu'il peut y avoir des petits grains dans notre vie qui nous obligent à faire des perles c'est ça la question il y a un petit grain là il y a quelqu'un qui est rentré dans ma vie par hasard si vous lisez Kundera est un auteur passionnant à ce sujet parce qu'en fait il est au début de l'insoutenable légèreté de l'être il dit ben voilà pourquoi ça et pas ça pourquoi elle et pas une autre et voilà il dit ben voilà cette fille elle est arrivée dans ma vie comme Moïse il se compare à Moïse à la princesse qui est au bord d'une île et qui voit une corbeille arriver avec un bébé dedans ben voilà elle est là elle est dans mon lit j'entends sa respiration et voilà ça sera ma vie c'est la métaphore par laquelle il commence pratiquement son livre Kundera dans l'insoutenable légèreté de l'être c'est tout à fait magnifique donc il y a un petit grain au départ quelque chose qui arrive oui après it just happened dit Marilyn Monroe dans un certain même show c'est juste arrivé ça arrive bon et autour de ce petit grain qui arrive et bien comment qu'est-ce qu'on en fait après qu'est-ce qu'on en fait mais donc mais si on part des idées il faut qu'il y ait ça 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 si on attend si on a des attentes trop lourdes trop lourdes ça n'arrivera jamais il faut partir de n'importe quoi qui arrive à la limite n'importe quel grain c'est Colin Maillard on met Colin Maillard on touche quelqu'un allez c'est elle c'est lui c'est comme ça c'est le hasard on commence par du hasard et après qu'est-ce qu'on en fait et c'est vrai que l'invention du couple moderne c'est en cours tous les jours j'ai l'impression mais pour rebondir sur le couple et les conversations oui comment améliorer nos conversations pour qu'on s'entende et qu'on s'entende dans nos communications que ce soit corporelle sexuelle ou verbale et que ça ça prend c'est un art on pense que du fait qu'on s'aime qu'on a passé un contrat qu'on s'est engagé qu'on a fait des enfants mais c'est vrai que ça ça devrait tout rouler et qu'aujourd'hui ben oui désillusion scepticisme on nous a vendu le truc il vécure heureux beaucoup d'enfants puis on se rend compte que ben non c'est pas ça c'est le quotidien c'est la confrontation à ce monde au changement à l'évolution à tout ce qui bouge dans les couples et en même temps qu'est-ce qu'on a pour s'équiper pour avancer traverser les confrontations traverser les disputes on n'est pas équipé on n'a pas de modèle et que voilà il y a plein de questions et tellement de questions qui se posent parce que justement il y a plus pour moi le contrat politique le contrat social le contrat moral parce que tout ça est réinterrogé aujourd'hui et le couple se retrouve avec quoi pour établir une harmonie sans tomber dans l'illusion puisqu'on s'aime puisqu'on dort ensemble tout devrait bien se passer alors que ben non c'est pas ça et en tout cas pour moi il y a comme une évolution dans notre contemporaineté dans l'art de la relation l'art d'être dans ce qu'on appelle l'interdépendance des choses qui ne peuvent pas être au niveau de la politique ni de l'église ni de religion mais bien de l'ordre d'individus qui qui s'interroge déjà soi-même qu'est-ce que c'est que l'engagement qu'est-ce que c'est que le mariage qu'est-ce que c'est que le couple et qui se donne les moyens de vivre ce qu'il y a entre moi ce que j'aime bien dans l'idée du couple moderne et ce qui émane aujourd'hui dans dans les réflexions c'est ben un couple c'est pas une personne et une personne un couple c'est c'est ce qui se passe entre et comment est-ce que chacun va percevoir ce entre et avec toutes les conversations qui circulent toutes les disputes et 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 séparation aussi mais la notion du entre je sais pas si il y a des tu as des références d'ailleurs philosophiques sur cette sur cette notion-là du voilà de la relation en tant que telle mais pas pas forcément que couple que mariage oui oui ben en fait j'ai pas énormément de références j'avais fait mes premiers cours au lycée à Montpellier ou à Istanbul c'était justement sur la chorégraphie ce que j'appelais la chorégraphie des relations je pourrais développer ça c'est pas le moment parce qu'il est déjà 56 mais mais je je t'en dirai quelques mots parce que c'est un point très important pour moi cette dimension chorégraphique des relations dans lesquelles il y a autant chorégraphique au sens de la danse dans lesquelles il y a autant de la danse d'éloignement que de rapprochement il y a une intensité relationnelle parce que il y a c'est pas le pur rapprochement ou c'est pas non plus l'immobilité dans une certaine dans une bonne distance il y a du mouvement ça bouge mais peut-être je dirais que quand tu disais c'est pas la politique c'est pas l'église c'est justement il faut pas avoir une conception verticale de politique ou verticale de l'église l'église ou le politique ici sont inventées à partir de deux individus voyez c'est ça l'invention elle est complètement c'est complètement horizontal c'est une église ou une cité qui se constitue dans l'entre-deux et justement dans l'interdépendance dans le lien qui se crée entre deux dans le pacte dans le contrat social dans le pacte au sens de Hobbes dans l'alliance au sens de Calvin donc c'est horizontal c'est pas vertical c'est pas un tout qui précède les individus on peut recommencer une nouvelle église on peut recommencer une nouvelle cité c'est ça les puritas c'est ça le puritanisme de la révolution anglaise ça c'est un premier point pourquoi je parlais de cette dimension politique ou cette invention démocratique mais j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu as dit en disant qu'on n'est pas préparé je pense que chaque fois chaque fois que Rousseau parle de la nature il dit selon une loi de la nature ça veut dire exactement ça il y a quelque chose si on enlève toutes les préparations qu'est-ce qu'il y a lorsqu'on est complètement impréparé qu'on est complètement impréparé qu'est-ce qu'il y a et bien il y a il y a il y a de l'amoureux ça existe il y a toujours eu des couples amoureux il y en a eu dans tous les partout sous tous les cieux on ne parle pas du mariage il y a eu des couples amoureux il y en a toujours eu il y en aura toujours c'est ça la base de notre confiance c'est ça la base je peux redire avec Rousseau donnez-moi un couple amoureux et je vous refais une cité en fait il y aura toujours des couples amoureux et ça c'est le lieu de l'espoir de Rousseau et je le trouve philosophiquement extrêmement intéressant en ce sens-là c'est justement c'est pas c'est pas une culture c'est pas une préparation c'est pas ça c'est voilà c'est un fait c'est là il y a ça et après qu'est-ce qu'on fait avec ça comment est-ce qu'on le fait comment est-ce qu'on le reconnaît comment est-ce qu'on lui fait place voilà alors peut-être il y a peut-être il y a de l'amour il y a toujours eu de l'amour mais l'art d'être un amoureux voilà en tout cas moi ça m'interroge sur la notion de l'apprentissage mais être en amour échanger de l'amour vivre de l'amour oui à tous les étages depuis l'aube de l'humanité et je pense que l'humain est fait pour vivre ça mais être un amoureux être une amoureuse c'est là où s'interroge peut-être la notion de ben oui d'apprentissage sur lequel ben voilà peut-être que le couple moderne c'est ça c'est l'art d'être un amoureux l'art d'être une amoureuse qui est à à faire cheminer maintenant enfin bon après on va pas rentrer dans d'autres dans d'autres propositions mais je trouve que c'est différent la notion d'amour qui est toujours présente depuis l'aube de l'humanité et et la capacité la compétence d'être amoureux et avec tout ce que ça implique d'accord oui mais c'est un petit peu ce que je voulais dire quand je disais qu'est-ce qu'on en fait il y a un feu brut c'est extrêmement volatil c'est c'est tout ça peut tout c'est comme une comme un feu de paille mais après et donc c'est là qu'il y a un travail qui est un apprentissage et comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va faire avec cette force qui est une force extraordinaire comment est-ce qu'on va le alors j'aime pas du tout le mot canaliser parce que le canaliser il y a un côté moralisateur il y a un côté institution dans un sens moralisateur et c'est pas ça que je veux dire quoi que je pense que là où il y a beaucoup de force des grandes forces il faut des canalisations très solides puisque sinon ça fait c'est une métaphore de Ricœur pour expliquer pourquoi les dogmes des grands dogmes les institutions médiévales de l'église étaient extrêmement rigides parce qu'il y avait une foi à tout faire péter il fallait des canalisations extrêmement solides et lorsqu'il n'y a plus de foi là-dedans on ne comprend plus l'épaisseur des canalisations parce qu'on se dit mais ils sont fous pourquoi des canalisations aussi rigides oui mais c'est parce que dedans il y avait une énergie énorme je dirais la même chose un petit peu pour l'amour après ça peut se péter ça peut sauter tout de suite ça peut se dissiper immédiatement et c'est là qu'il y a un travail en effet je dirais de civilisation de civilisation de courtoisie de dire l'amour de la forme il y a une poétique de l'amour qu'est-ce qu'on en fait comment est-ce qu'on la comment est-ce que comment est-ce qu'on produit à partir de ce petit grain initial comment est-ce qu'on produit de l'amour comment est-ce qu'on en fait l'apprentissage comment est-ce qu'on l'améliore comment est-ce que etc voilà c'est ça c'est ça la question mais dans la grammaire qui est la tienne et la mienne il y a peut-être cette différence que moi j'insiste sur le fait que c'est après il y a quelque chose qui est donné au départ et qu'est-ce qu'on en fait après c'est ça c'est pas une méthode pour arriver au bon amour il y a du de l'amour et après bon bah on va faire le mieux possible avec ça et on va essayer c'est peut-être ça la différence mais les deux démarches sont intéressantes et sont justes mais oui oui puis je pense que c'est c'est lié et en même temps il y a toujours cette idée de base et c'est là où moi ça m'interroge il y a comme un principe d'acquis c'est-à-dire on est amoureux donc ça devrait marcher et l'amour ne suffit pas l'amour ne suffit pas pour que le couple se maintienne et c'est pour ça où moi je suis plutôt à l'endroit de oui il y a l'acquis de l'amour mais mais il y a la 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 l'élan de se mettre en capacité d'être amoureux et que c'est là où je pense le couple moderne est à se construire et à s'interpeller et à s'interroger c'est sur la cet art d'être mais tu vois Ingrid ce que tu dis là il y a pour nous un équivalent théologique c'est justement la prédication des puritaines qui va dire à des antinomianistes qui va dire ça y est on a l'amour c'est de Dieu ça y est c'est fini c'est la grâce on est libre etc et bien vous croyez que mais non à plus forte raison parce que justement vous avez été vous avez ça qui vous a été donné et bien vous allez en faire quelque chose vous allez en faire quelque chose avec ça et vous allez c'est curieux parce qu'il y a cette métaphore de quelque chose qui est comme une grâce qui est donnée mais après ça ne suffit pas du tout ça ne suffit pas du tout cette grâce elle n'est elle ne continue à être à rayonner que si on rend grâce que si on c'est ça la courtoisie au sens mais au plus grand sens du terme c'est de se rendre grâce alors là on n'a pas eu dans toutes nos discussions on n'a pas eu tout là il est déjà 8h passé mais on n'a pas eu tout parlé de la dimension féministe ou anti-féministe de Rousseau dans lequel il y a cette asymétrie conjugale très forte dans laquelle c'est l'homme qui doit avoir la démarche et c'est la femme qui doit décider il y a peut-être des choses comme ça mais je pense que ce sont des débats plus intéressants qu'il n'y paraît on a peut-être un petit peu vite tourné la page sur les asymétries des sexes en quelque sorte avec la lutte pour la légitime lutte de l'émancipation féminine et de l'égalité des sexes on a peut-être un peu rapidement j'irais tourné un certain nombre de pages et c'est vrai que les pages de Rousseau il y en a certaines qui sont tout à fait inacceptables mais en même temps c'est intéressant d'en retrouver l'intention je dirais d'ailleurs en gros c'était la démarche de tout ce que j'ai fait ce soir c'est de retrouver l'intention de ce qu'était le couple moderne qui aujourd'hui est dans une situation quand même on va dire pour le moins fragile voilà écoutez merci beaucoup à vous tous pour ce moment avec vous pour ce moment Sous-titrage ST' 501